Salaam al-Rahim, chers étudiants de la filière SMCS4 Aujourd'hui c'est le TD2 concernant le module Probabilité Statistique Alors je commence par l'exercice 1 On tire simultanément 2 boules dans une urne qui contient 3 boules vertes, 2 boules noires et 1 boule rouge Soit une variable aléatoire qui correspond au nombre de boules vertes tirées C'est à dire lorsque ici je tire 2 boules, combien je peux avoir 2 boules qui ont la couleur verte ? Alors je commence par la question 1 Déterminer la loi de X, en déduire l'espérance de X, la variance de X et l'écart type Sigma de X Alors voilà l'urne, elle contient 1 boule rouge, 3 boules vertes et 2 boules noires Donc on tire ici 2 boules simultanément Donc puisque le tirage est simultané, le cardinal de Omega, c'est à dire le nombre de réalisations de cette expérience aléatoire C'est 5, puisque le tirage est simultané, donc la combinaison C2, on a tiré 2 boules parmi 6 boules qui existent dans l'urne Donc C2 parmi 6, j'utilise une calculatrice, je trouve que c'est 15 Maintenant c'est quoi ma variable aléatoire X ? Si le nombre de boules vertes tirées, c'est à dire parmi les 2 boules que j'ai tirées ici Combien je peux avoir de boules qui ont la couleur verte ? Alors ici j'ai le cas d'une variable aléatoire discrète Et donc je dois chercher ce X Omega là, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X On a dit que X, elle représente le nombre de boules vertes tirées C'est à dire ici lorsque j'ai tiré 2 boules, je peux avoir combien de boules de couleur verte ? Et donc je peux avoir 0, c'est à dire on ne va pas tirer 2 boules vertes Et je peux avoir 1, c'est à dire on va tirer une boule verte et une boule qui n'est pas verte Ou bien je peux avoir 2, c'est à dire je vais tirer 2 boules vertes Et donc pour déterminer la loi de cette variable aléatoire discrète Et donc je dois calculer les probabilities ou bien les pondérations Alors c'est quoi l'événement X égale à 0 ? C'est à dire je n'ai pas tiré ici une boule verte Donc voilà 0 boules vertes tirées C'est à dire j'ai tiré 2 boules qui ne sont pas vertes Donc voilà j'ai noté V bar Alors 2 boules non vertes J'ai 1 plus 2, c'est 3 Et donc tirer 2 boules non vertes, c'est C, la combinaison pour ce qu'il tira de simultané 2 boules non vertes parmi les 3 Et je divise sur le cardinal de Omega, c'est-à-dire sur le 15 Et donc je simplifie, je trouve 1 sur 5 Maintenant la deuxième probability La probability que la variable aléatoire X prend la valeur 1 Alors qu'est-ce que ça veut dire l'événement X égale à 1 ? C'est à dire parmi les 2 boules tirées, j'ai tiré une seule boule verte Et donc puisque moi j'ai tiré 2 boules C'est à dire j'ai tiré une boule verte et une boule qui n'est pas verte Et donc une boule verte, donc une parmi les 3 J'ai 3 boules vertes Et, donc on a dit le et, c'est le produit Une boule qui n'est pas verte Donc parmi les 3 encore Donc c'est un 3 sur le cardinal de Omega 15 Et donc ici c'est 3 fois 3, ça donne 9 sur 15 Je simplifie par une calculatrice Maintenant la dernière probability La probability que la variable aléatoire X, il prend la valeur 2 Qu'est-ce que ça veut dire X prend la valeur 2 ? C'est à dire que j'ai tiré 2 boules vertes Alors j'ai tiré 2 boules vertes, voilà, 2 V 2 boules vertes, donc c'est 2 boules vertes Alors donc les vertes, j'ai 3 ici 3 boules vertes Donc c'est 2 parmi les 3 sur 4 Je simplifie par une calculatrice, je trouve 1 sur 5 Alors regardez ici Je peux vérifier que 1 sur 5 Plus 3 sur 5 Plus 1 sur 5, ça donne 1 Donc voilà, la probability que X égale à 0 Plus la probability que X égale à 1 Plus la probability que X égale à 2 Ça donne 1 Et donc je résume la loi de probability Cette variable aléatoire discrète dans le tableau suivant Ici, je pose les valeurs prises par la variable aléatoire X Donc c'est 0, 1 et 2 Et ici je vais mettre les pondérations associées à chaque valeur Donc la probability que X prend la valeur 0 C'est 1 sur 5, elle est là La probability que X prend la valeur 1 C'est 3 sur 5, elle est là Et la probability que X prend la valeur 2 C'est 1 sur 5, elle est là Alors maintenant, nous calculons l'espérance de X L'espérance mathématique Alors l'espérance de X, c'est quoi ? C'est 0 fois 1 sur 5 Voilà, 0 fois 1 sur 5 Plus 1 fois 3 sur 5 1 fois 3 sur 5 Plus 2 fois 1 sur 5 2 fois 1 sur 5 Et donc je simplifie par une calculatrice Je trouve 1 Alors maintenant, je dois calculer la variance de X Je peux la calculer avec la formule suivante C'est l'espérance de X carré Moins l'espérance de X, le tout au carré Alors comment calculer l'espérance de X, le tout au carré ? Donc l'espérance de X, le tout au carré ici Et donc le tout au carré ici, c'est-à-dire Les valeurs prises par la variable aléatoire Je vais les mettre au carré Et donc qu'est-ce que je vais avoir ? 0 au carré fois 1 sur 5 Voilà, 0 au carré fois 1 sur 5 Plus 1 au carré fois 3 sur 5 1 au carré fois 3 sur 5 Plus 2 au carré fois 1 sur 5 2 au carré fois 1 sur 5 Et donc je simplifie par une machine Je trouve 9 sur 5 Alors maintenant, j'ai l'espérance de X carré Égale 9 sur 5 Et j'ai l'espérance de X égale à 1 Et donc j'utilise cette formule La variance de X égale l'espérance de X au carré Moins l'espérance de X, le tout au carré Alors l'espérance de X au carré Elle est là Et on a trouvé 9 sur 5 Donc je remplace 9 sur 5 Alors l'espérance de X On a trouvé ici 1 Et donc 1 au carré, ça donne 1 Et donc je trouve 9 sur 5 moins 1 Et donc je simplifie, je trouve 4 sur 5 Et l'écart type sigma X par définition C'est la racine de la variance de X Et donc je calcule la racine de 4 sur 5 J'utilise une calculatrice Et je trouve cette valeur approchée C'est 0,89 Alors maintenant la deuxième question Calcule les deux probabilités suivantes La probabilité que X soit inférieure ou égale à 1 Et la probabilité que X soit supérieure Strictement à 1 Alors je commence par la première probabilité La probabilité que X soit inférieure ou égale à 1 Alors regardez ici les valeurs prises par la variable aléatoire X C'est 0, 1 et 2 Et donc si je veux que ma variable aléatoire X soit inférieure ou égale à 1 Donc inférieure ou égale à 1 J'ai que ces deux cas là Donc ou bien c'est 0 ou bien c'est 1 Pourquoi ? Parce que 0 est inférieur à 1 Et 1 est inférieur ou égale à 1 Et donc j'ai deux cas ici C'est la probabilité que X égale à 0 Ou bien c'est à dire plus la probabilité que X égale à 1 Et donc ça donc 4 sur 5 Maintenant la deuxième probabilité La probabilité que X soit strictement supérieure à 1 Regardez les valeurs prises par la variable aléatoire C'est 0, 1 et 2 Alors on cherche la valeur de X qui est supérieure strictement à 1 Et donc la seule valeur ici c'est 2 Pourquoi ? Parce que 0 est inférieur strictement à 1 Et 1 c'est égal à 1 Et donc qu'est-ce qu'il ne me reste que le 2 ? Le 2 il est supérieur strictement à 1 Et donc la valeur de la variable aléatoire Qui est supérieure strictement à 1 La seule valeur c'est 2 Et donc X la variable aléatoire Il va prendre la valeur 2 Alors la probabilité que X égale à 2 Dans le tableau ici Voilà la valeur 2 Donc la probabilité associée c'est 1 sur 5 Voilà c'est 1 sur 5 Ou bien Je peux utiliser la suite suivante Regardez ici Évidemment X inférieur ou égal à 1 Je peux le noter par exemple A Et dans ce cas c'est quoi ? X supérieur strictement à 1 Si ils sont complémentaires A bar Et on sait d'après le cours Que la probabilité du complémentaire Égale à 1 moins la probabilité de l'événement Voilà La probabilité de A bar Égale à 1 moins la probabilité de A Et dans ce cas la probabilité Que X soit supérieur strictement à 1 Égale à 1 moins la probabilité Que X soit inférieur ou égal à 1 Et donc on a trouvé ici cette probabilité La probabilité que X soit inférieur ou égal à 1 C'est donc 4 sur 5 Et donc je remplace Si 1 moins 4 sur 5 C'est donc 1 sur 5 Alors maintenant on passe à l'exercice 2 Et donc on lance une pièce de monnaie équilibrée 3 fois successive Soit X la variable aléatoire Qui correspond à quoi ? Au nombre de faces obtenues Alors déterminer la loi de X On déduire l'espérance de X La variance de X Et l'écart type Sigma X Alors voilà On atterrit d'une manière indépendante Et 3 fois successive Une pièce de monnaie Alors pour une pièce de monnaie J'ai deux cas Ou bien obtenir pile Ou bien obtenir face Alors dans le premier lancer Je peux obtenir pile ou face Si dans le premier lancer J'ai obtenu pile Et donc dans le deuxième lancer Je peux obtenir ou bien pile ou bien face Et la même chose Si dans le premier lancer J'ai obtenu face Et donc dans le deuxième lancer Je peux obtenir ou bien pile ou bien face Maintenant si dans le deuxième lancer J'ai obtenu pile Et donc je peux obtenir Dans le troisième lancer Pile ou face Et ainsi de suite Par exemple à la fin Si dans le premier lancer J'ai obtenu face Et dans le deuxième lancer J'ai obtenu encore face Alors dans le troisième lancer Je peux obtenir ou bien pile ou bien face Alors si je compte mes résultats Donc je vais suivre seulement les chemins Donc c'est pile, pile, pile Elle est là Pile, pile, face Elle est là Et ainsi de suite Jusqu'à la dernière réalisation Dans l'expérience aléatoire C'est ce chemin là Face, face, face Donc il est là Face, face, face Alors j'ai combien de réalisations ici Donc le cardinal de oméga C2 puissance 3 Ça donne oui Le 2 c'est quoi le 2 ici C'est pile ou face Et 3 c'est quoi 3 C'est combien de fois J'ai lancé la pièce de monnaie Alors la variable aléatoire X Qu'est-ce qu'elle représente C'est le nombre de faces obtenu C'est-à-dire dans ces expériences aléatoires A la fin Je peux obtenir combien de faces Alors regardez par exemple ici Ici j'ai combien de faces A 0 face Et donc la variable aléatoire Il peut prendre la valeur 0 Et si regardez J'ai combien de faces J'ai une seule face Et la même chose ici J'ai une seule face Encore ici J'ai une seule face Elle est là Ou bien X Il peut prendre la valeur 2 C'est-à-dire J'ai obtenu 2 faces Donc c'est ici Voilà 2 faces Ou bien ici 2 faces Ou encore ici 2 faces Ou bien la variable aléatoire X Il peut prendre la valeur 3 C'est-à-dire J'ai obtenu 3 faces Donc la seule réalisation C'est celle-là C'est face 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 Donc voilà J'ai trouvé X oméga L'ensemble des valeurs Prises par la variable aléatoire X Et donc je suis dans le cas D'une variable aléatoire discrète Et donc pour trouver la loi De probabilité Associée à la variable aléatoire X Je dois calculer Les probabilités Associées à chaque pondération Je vais commencer par la première Alors la probabilité Que X égale à 0 Donc X égale à 0 C'est-à-dire On a obtenu 0 faces Qu'est-ce que ça veut dire Obtenu 0 faces C'est-à-dire On n'a obtenu que 3 piles Donc pile, pile, pile Donc le premier lancer J'ai obtenu pile Le deuxième lancer J'ai obtenu pile Et le troisième lancer Encore J'ai obtenu pile Et donc j'ai une seule réalisation ici Parmi les 8 réalisations ici Et donc c'est 1 sur 8 Une seule réalisation Parmi 8 Maintenant la probabilité Que X prend la valeur 1 X prend la valeur 1 C'est-à-dire J'ai obtenu une seule face Alors une seule face Ou bien face Pile, pile Voilà Ici une seule face Ou bien ici Pile, face, pile Et une seule face Ou bien pile, pile, face Et une seule face Alors j'ai combien de réalisations ici ? J'ai 3 réalisations Donc voilà La probabilité C'est 3 réalisations Sur 8 La même chose La même chose X prend la valeur 2 C'est-à-dire J'ai obtenu 2 faces Obtenu 2 faces C'est-à-dire J'ai obtenu Ou bien face, face, pile Voilà 2 faces ici Ou bien face, pile, face Voilà 2 faces ici Ou bien pile, face, face Voilà 2 faces Alors j'ai combien de réalisations ici ? J'ai 3 sur 8 Et finalement La probabilité Que X prend la valeur 3 C'est-à-dire J'ai obtenu 3 faces Alors j'ai obtenu 3 faces La seule réalisation C'est face, face, face Et donc la probabilité Égale 1 sur 8 Voilà J'ai une seule réalisation 1 sur 8 Alors je résume La loi de probabilité De ma variable aléatoire Dans ce tableau-là Donc dans la première ligne J'ai posé les valeurs Prises par la variable aléatoire Et dans la deuxième ligne J'ai posé les pondérations Associées à chaque valeur Donc la probabilité Que X prend la valeur 0 C'est 1 sur 8 La probabilité Que X prend la valeur 1 C'est 3 sur 8 La probabilité Que X prend la valeur 2 C'est 3 sur 8 Et la probabilité Que X prend la valeur 3 C'est 1 sur 8 Et effectivement Je peux vérifier ici Que la somme Des pondérations Égale à 1 1 sur 8 Plus 3 sur 8 Plus 3 sur 8 Plus 1 sur 8 Voilà Elle est là La somme Égale à 1 Alors maintenant Je calcule l'espérance de X Et la variante de X Alors l'espérance de X C'est 0 fois 1 sur 8 Voilà 0 fois 1 sur 8 Plus 1 fois 3 sur 8 1 fois 3 sur 8 Plus 2 fois 3 sur 8 2 fois 3 sur 8 Plus 3 fois 1 sur 8 3 fois 1 sur 8 J'utilise une calculatrice A la fin je trouve 1,5 Maintenant je calcule La variante de X C'est l'espérance de X Moins E de X Le 2 au carré Donc voilà J'ai utilisé une deuxième formule C'est pas comme la première formule Qu'on a vu Dans l'exercice 1 Et donc finalement Vous avez deux formules Pour calculer la variance de X Ou bien la formule Que j'ai utilisée Dans l'exercice 1 Ou bien cette formule Qu'on a utilisée Dans l'exemple de cours La variance de X C'est l'espérance de X Moins E de X Le 2 au carré Et donc je remplace C'est 0 Moins 1,5 Alors 0 C'est cette valeur 1,5 C'est l'espérance Qu'on a trouvé ici Au carré Fois 1 sur 8 La pondération associée à 0 Plus la même chose 1 Ce 1 elle est là Moins 1,5 Elle est là Au carré Fois 3 sur 8 C'est la probabilité associée à 1 Plus la même chose Le 2 Alors ce 2 elle est là Moins 1,5 L'espérance L'espérance ici Au carré Fois 3 sur 8 La pondération associée à 2 Plus la même chose 3 elle est là Moins 1,5 La probabilité L'espérance Alors 3 Elle est là Moins 1,5 L'espérance Fois 1 sur 8 1 sur 8 C'est la pondération associée à 3 Et donc je calcule ici par une machine Je trouve C'est 0,75 Et l'écart type sigma x Par définition C'est la racine de la variance Et donc j'utilise une machine ici Je trouve cette valeur approchée C'est 0,86 Alors maintenant la question 2 Quelle qu'il est la probabilité Que x soit inférieure ou égale à 2 Et la probabilité Que x soit inférieure ou égale à 2 Alors voilà La probabilité Que x soit inférieure ou égale à 2 Regardez les valeurs Prises par la variable aléatoire C'est 0,1,2 et 3 Donc si je cherche les valeurs Qui sont inférieures ou égales à 2 J'ai combien de valeurs ? 0,1 et 2 Je vais exclure 3 Pourquoi ? Parce que 3 est supérieur à 2 Et donc voilà x égale à 0 Ou bien x égale à 1 Ou bien x égale à 2 Et donc je remplace Chaque probabilité dans mon tembleu ici Pi de x égale à 0 Si 1 c'est 8 Elle est là Pi de x égale à 1 Si 3 c'est 8 Elle est là Et pi de x égale à 2 Si 3 c'est 8 Elle est là Et donc j'y simplifie Je trouve Si 7 c'est 8 Maintenant la deuxième probabilité La probabilité que x soit Si peu est strictement à 2 Alors puisque la variable aléatoire Il prend les valeurs 0,1,2 et 3 Et donc la seule valeur ici Qui est supérieure strictement à 2 C'est 3 Et donc l'événement x Supérieure strictement à 2 C'est l'événement x égale à 3 Et dans ce cas la probabilité que x soit supérieure strictement à 2 C'est la probabilité que x égale à 3 Et donc je remplace dans mon tableau La probabilité que x égale à 3 C'est 1 c'est 8 Et donc voilà je trouve 1 c'est 8 Ou bien Comme l'exercice précédent Cet événement là C'est le complémentaire de cet événement là Et donc la probabilité du complémentaire C'est 1 moins la probabilité de l'événement Donc la probabilité que x soit supérieure strictement à 2 Égale à 1 moins la probabilité que x soit inférieure ou égale à 2 Et donc c'est 1 moins Je remplace x inférieur ou égale à 2 On a trouvé ici 7 sur 8 Voilà x inférieur ou égale à 2 C'est 7 sur 8 Donc je remplace Je simplifie et je trouve 1 sur 8 Alors maintenant on passe à l'exercice 3 Et donc on lance 2 trièdres équilibrés numérotés 0, 1, 2, 3 Et soit x la variée baléatoire qui correspond à la somme des deux chiffres Alors déterminer la loi de x Et on déduit l'espérance de x La variance et l'écart type sigma x J'ai lancé 2 trièdres numérotés 0, 1, 2, 3 Je peux obtenir par exemple 0, 0 C'est à dire le premier trièdre m'a donné 0 Et le deuxième m'a donné 0 Ou bien je peux avoir 0, 1 Le premier trièdre m'a donné 0 Et le deuxième trièdre m'a donné 1 Et ainsi de suite Et finalement ici Je peux obtenir par exemple 3, 3 C'est à dire le premier trièdre m'a donné 3 Et le deuxième m'a donné 3 Et donc j'ai combien de réalisations ici Finalement c'est 16 C'est à dire 4 puissance 2 Alors on a dit que la variée baléatoire x Il correspond à quoi ? A la somme des deux chiffres obtenus Voilà Par exemple si j'obtiens 0, 0 Donc la somme 0 plus 0 c'est 0 Et si j'obtiens 0, 1 Donc voilà la somme 0 plus 1 ça donne 1 Si par exemple ici j'ai obtenu 3 et 2 Et donc la somme 3 plus 2 ça donne 5 Et si par exemple j'ai obtenu 3, 3 Et donc la somme 3 plus 3 ça donne 6 Et dans ce cas voilà les valeurs prises par la variée baléatoire x de oméga c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 Et donc je suis dans le cas des variées baléatoires discrètes Et donc pour trouver la loi de probabilité associée Il suffit de calculer la probabilité associée Alors je commence par la première La probabilité que x prend la valeur 0 C'est à dire j'ai obtenu 0, 0 Donc c'est une seule réalisation parmi les 16 réalisations Donc c'est 1 sur 16 La probabilité que x prend la valeur 1 Qu'est-ce que ça veut dire x égale à 1 ? Donc ou bien 0, 1 ou bien 1, 0 Donc j'ai combien de réalisations ici ? C'est 2 Et donc c'est 2 parmi 16 Donc car c'est cardinal de A J'ai deux réalisations sur le cardinal de oméga 16 Je simplifie c'est 1 sur 8 La même chose ici La probabilité que x égale à 2 x égale à 2 Donc la somme des deux chiffres égale à 2 Donc ou bien 0, 2 Ou bien 2, 0 Ou bien 1, 1 Toujours ici la somme égale à 2 Et donc j'ai combien de réalisations ? J'ai 3 réalisations parmi 16 réalisations x égale à 3 Donc ou bien 0, 3 Voilà la somme c'est 3 Ou bien 3, 0 La somme c'est 3 Ou bien 1, 2 La somme c'est 3 Ou bien 2A La somme c'est 3 Donc j'ai combien de réalisations ici ? Donc le cardinal c'est 4 Sur le cardinal de oméga Je simplifie 4 sur 6 Et ça donne 1 sur 4 Et la même chose ici La somme égale à 4 Donc je peux obtenir 2, 2 1, 3 Ou bien 3, 3 Donc j'ai 3 réalisations Voilà la probabilité c'est 3 sur 16 x égale à 5 C'est-à-dire que j'ai obtenu 2, 3 Ou bien 3, 2 Donc j'ai 2 réalisations sur 16 1 sur 8 x égale à 6 Donc la somme égale à 6 Donc j'ai obtenu une seule réalisation C'est 3, 3 Le premier triède m'a donné le chiffre 3 Et le deuxième triède m'a donné le chiffre 3 Et donc la somme ici 3 plus 3 Ça donne 6 J'ai combien de réalisations ? Une seule Donc une seule réalisation sur 16 Et donc j'ai résumé quelques-unes Dans ce tableau-là Et comme ça j'ai obtenu la loi de probabilité de x Donc comme on a dit dans la première ligne On met les valeurs prises par la variable aléatoire Et dans la deuxième ligne On met les pondérations Ou bien les probabilités associées à chaque réalisation Maintenant aussi j'ai vu quelques-unes d'espérance de x Ça y est on connait la formule C'est 0 fois 1 sur 16 0 fois 1 sur 16 Plus 1 fois 2 sur 16 1 fois 2 sur 16 Et ainsi de suite jusqu'à la dernière C'est 16 fois 1 sur 16 16 fois 1 sur 16 J'utilise une machine Et je trouve à la fin 3,125 La variance de x Donc comme on l'a vu 0 c'est cette valeur Moins l'espérance Donc l'espérance elle est là Au carré Fois 1 sur 16 1 sur 16 c'est la probabilité associée à 0 Plus Et donc je vais faire la même chose Par exemple pour la dernière Qu'est-ce que je vais mettre ? 6 Elle est là Moins 3,125 Elle est là Au carré fois la pondération associée à 6 La pondération associée à 6 C'est 1 sur 16 Voilà elle est là J'utilise une calculatrice Je trouve que c'est 1,96 Et finalement l'écart type sigma x C'est la racine de la variance Donc c'est 1,40 Alors maintenant on passe à l'exercice 4 Soit x est une variable aléatoire Qui suit la loi exponentielle de paramètre 1 Et donc ici je suis dans le cas Absolument continue Vérifiez que l'intégrale de moins l'infini A plus infini Fx dx égale à 1 Fx c'est quoi ? C'est la densité de la loi exponentielle de paramètre 1 Voilà Puisque x est une loi exponentielle de paramètre 1 Et donc la densité fx égale à quoi ? C'est exponentielle moins x L'indicatrice x soit positive Pourquoi ? Parce que dans le cours Si je mets ici lambda Ici qu'est-ce qu'on a ? C'est lambda fois x Alors mon lambda c'est 1 Et donc ici c'est 1 fois x J'obtiens 1 Et l'indicatrice que x est strictement positive C'est-à-dire si x est strictement positive C'est l'indicatrice égale à 1 Et dans ce cas la densité fx égale exponentielle moins x Et si x est négative C'est l'indicatrice égale à 0 Et donc la densité fx égale à 0 Alors je dois vérifier que L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de fx égale à 1 Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini fx dx C'est l'intégrale Ça y est moins x elle est positive Donc c'est de 0 à plus l'infini exponentielle moins x dx Alors la primitive de exponentielle moins x C'est moins exponentielle moins x Pourquoi ? Parce que lorsque je dérive ici Le moins avec le moins ça donne plus Je vais obtenir ici plus Et je replace entre plus l'infini et 0 Alors lorsqu'ici x tend vers plus l'infini j'obtiens 0 Et lorsque je remplace par 0 j'obtiens 1 Et finalement je trouve 1 Et ça c'est logique Pourquoi ? Parce que r c'est une densité de probability Et on a dit dans le cours Qu'une densité de probability doit être positive Et il vérifie que l'intégrale sur r C'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini fx dx Égale à 1 Maintenant la deuxième question Quelle est l'espérance de x Variance de x Et l'écart type sigma x Alors l'espérance de x Maintenant puisque je suis dans le cas absolument continué J'ai une variable aléatoire Continuée à densité Et donc d'après le cours L'espérance de x C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini X fx dx Donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini Alors je remplace la densité fx Parce qu'il est défini Pour les x qui sont strictement positifs Et égal à exponentielle moins x Et donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini Et je remplace C'est exponentielle moins x Alors comment qu'il y a cette intégrale là Je vais utiliser une intégration par partie Alors je vais choisir i prime C'est exponentielle x Et v c'est x Alors dans ce cas c'est quoi le i ? C'est à dire la primitive ici C'est moins exponentielle moins x Et ici qu'est-ce que je vais mettre ? Parce qu'ici j'ai le v égal à x Je vais mettre v prime égal à 1 Et donc l'espérance de x Et l'intégration par partie Qu'est-ce qu'on va mettre ici ? C'est i fois v Donc c'est x fois exponentielle moins x Entre 0 à plus l'infini Moins ici l'intégrale i fois v prime Donc le moins avec le moins c'est plus Et l'intégrale de 0 à plus l'infini 1 fois exponentielle moins x C'est exponentielle moins x Alors le primitif de exponentielle moins x C'est moins exponentielle moins x Et donc je vais mettre le moins à l'extérieur Et ça y est je remplace Entre 0 et l'infini Alors ici Lorsque x est envers l'infini La limite c'est 0 Et lorsque je remplace par 0 0 fois l'exponentielle c'est 0 Et donc ici j'obtiens 0 Alors ici la limite lorsqu'x est envers l'infini C'est 0 Et lorsque je remplace ici par 0 Qu'est-ce que je vais obtenir ? 1 Et donc l'image de l'infini moins l'image de 0 C'est vers 0 Moins 1 ça donne moins 1 Avec le moins ici Donc je vais obtenir 1 Et donc finalement on a trouvé que l'espérance Des lois exponentielles c'est 1 Et ce résultat Il coïncide avec le résultat du cours Que si x Il suit les lois exponentielles de paramètres lambda Alors l'espérance x Égale 1 sur lambda Donc ici 1 sur 1 Alors maintenant la variance de x Toujours cette formule du cours C'est l'intégrale Sur r C'est-à-dire de moins l'infini A plus l'infini X moins l'exponentielle X au carré fx dx Ça y est je remplace ma densité fx Donc ici je vais obtenir 2 0 à plus l'infini C'est x moins Alors l'espérance de x C'est ici On a trouvé 1 Je vais le mettre ici Donc c'est x moins 1 au carré exponentielle moins x Alors la même chose ici Comme en calculiste intégrale Je vais utiliser une intégration par partie Alors je vais choisir I prime égale exponentielle x Voilà mon I prime Et le V C'est x moins 1 au carré Voilà le V Et donc si I prime égale exponentielle moins x Le ici moins exponentielle moins x Et si le V égale x moins 1 au carré Donc le V prime c'est 2x moins 1 Et donc finalement je remplace Je vais trouver I fois V Donc voilà elle est là Entre 0 et plus l'infini Moins l'intégrale de I fois V prime Donc le moins avec ce moins là Je vais obtenir plus De 0 à plus l'infini J'obtiens ici 2 fois x moins 1 Exponentielle moins x Fois dx Alors je vais garder ce terme là Et ici qu'est-ce que je vais faire Je vais développer 2 fois x Elle est là 2 fois x Exponentielle moins x Elle est là Et la même chose ici 2 fois moins 1 C'est moins 2 Exponentielle x Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que regardez C'est quoi cette formule ? X fois Exponentielle moins x Exponentielle moins x C'est la densité Alors x if x L'intégrale de x if x C'est l'espérance Donc voilà Elle est là Et ici comment calculiste intégrale ? Il suffit de connaître la primitive Alors la primitive de x potentielle moins x Normalement c'est moins x potentielle moins x Avec ce moins là Donc c'est plus exponentielle moins x Et donc je remplace ici entre 0 plus l'infini La limite lorsque x tend vers plus l'infini C'est 0 Et lorsque je remplace x par 0 C'est 1 Ici j'obtiens moins 1 Et ici l'espérance de x On a trouvé c'est 1 Et donc c'est 2 fois 1 Alors 2 fois 1 ça donne 2 2 moins 1 ça donne 1 Et donc ici j'obtiens 1 Il me reste ce terme là Alors ici Lorsque x tend vers l'infini J'obtiens 0 Et si je remplace par 0 Qu'est-ce que je vais obtenir ? 0 moins 1 au carré C'est 1 Et donc c'est 1 exponentielle 0 Ça me donne 1 Avec le signe moins ici J'obtiens moins 1 Et donc qu'est-ce que je vais faire ? L'image ici 0 Lorsque je remplace par plus l'infini Moins et l'image ici moins 1 Lorsque je remplace par 0 Et donc finalement je remplace Je trouve 1 Et l'écartif par définition C'est la racine de la variance x Donc la racine La variance on a obtenu 1 Et donc c'est 1 Et encore ce résultat là Il coïncide avec le résultat du cours On a vu que pour une loi exponentielle La variance x égale 1 sur lambda carré Alors notre lambda égale à 1 Et donc 1 sur 1 au carré Ça donne 1 Alors maintenant on passe à la troisième question Quelle est la probabilité que x soit inférieure ou égale à 1 Et la probabilité que x soit supérieure strictement à 1 Alors la probabilité que x soit supérieure ou égale à 1 Égale la probabilité que x soit supérieure strictement à 1 Pourquoi ? Parce que ici je suis dans le cas des variables aléatoires absolument continuées Qui admet une densité fx Et on a dit que la probabilité que x égale à 1 égale à 0 Pour une loi absolument continuée Alors la probabilité que x soit supérieure ou égale à 1 C'est la même chose que la probabilité que x soit supérieure strictement à 1 Qu'est-ce que ça veut dire x soit supérieure strictement à 1 ? C'est-à-dire que je suis ici dans l'intervalle 1 plus l'infini Et donc c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini Et je remplace la densité ici Fx dx Je remplace la densité ici exponentielle moins x Entre 1 et plus l'infini Alors la primitive ici C'est moins exponentielle moins x Entre 1 et plus l'infini Je remplace Lorsque x tend vers l'infini J'obtiens ici 0 Et si je remplace par 1 C'est ici exponentielle moins 1 Et le moins avec le moins ça donne plus Voilà exponentielle moins 1 Maintenant la deuxième probabilité La probabilité que x soit inférieure ou égale à 1 Alors le x inférieur ou égale à 1 C'est effectivement l'événement complémentaire De x soit supérieure strictement à 1 Donc la probabilité que x soit inférieure ou égale à 1 Égale à 1 moins la probabilité que x soit supérieure strictement à 1 Et donc c'est 1 moins Je remplace cette probabilité Elle est là Donc c'est 1 moins exponentielle moins 1 Ou bien La probabilité que x soit inférieure ou égale à 1 C'est la probabilité que x soit compris entre 0 et 1 Pourquoi ? Pourquoi ici j'ai une loi exponentielle ? Il ne prend que des valeurs qui sont positives Et donc x inférieure ou égale à 1 C'est-à-dire x compris entre 0 et 1 Alors la probabilité que x soit compris entre 0 et 1 C'est l'intégrale entre 0 et 1 Et je remplace ici la densité C'est exponentielle moins x dx Alors la primitive ici C'est moins exponentielle moins x entre 0 et 1 Et donc je remplace l'image de 1 C'est exponentielle moins 1 Avec ce moins là Elle est là Moins exponentielle moins 1 Et l'image de 0 exponentielle 0 c'est 1 Et donc ici j'obtiens moins 1 Mais puisque je mets l'image de 1 Moins l'image de 0 Alors moins l'image de 0 Donc moins avec le moins Je vais obtenir ici Plus 1 Alors maintenant on passe à l'exercice 5 Soit z qui sont une loi normale sont très réduites Et donc la même chose ici J'ai une loi absolument continue Et c'est la loi normale sont très réduites Alors avant de calculer ces probabilités là Je vais vous rappeler comment chercher des probabilités Pour une table statistique de la loi normale sont très réduites Ici j'ai la table statistique Des lois normales sont très réduites Et je veux calculer la probabilité que z soit inférieur ou égal à 0,25 Et puisque ici j'ai inférieur Et donc c'est la fonction de répartition au point 0,25 Donc pour calculer cette probabilité Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais diviser 0,25 en 2 C'est 0,20 plus 0,05 Pourquoi on a fait cette décomposition ? Et donc j'ai la ligne 0,2 Elle est là Et la colonne 0,05 Donc l'intersection c'est quoi ? C'est la probabilité qu'on cherche Donc c'est 0,5987 Donc la probabilité elle est là Encore j'ai un deuxième exemple ici En couleur bleue Je veux chercher la probabilité que z soit inférieur ou égal à 0,5 Puisque j'ai ici inférieur Donc c'est la fonction de répartition au point 0,5 Donc c'est 0,5 plus 0,00 Donc c'est la ligne 0,5 et la colonne 0,0 Voilà en bleu La ligne 0,5 et la colonne 0 Et donc l'intersection c'est la probabilité qu'on cherche Donc c'est 0,6915 Donc la probabilité que z soit inférieur ou égal à 0,5 C'est 0,6915 Et donc je vais utiliser le même principe Pour calculer les probabilités dans mon D dans l'exercice Alors on a besoin aussi de ces quatre propriétés là Donc comme j'ai dit par définition Dans la fonction de répartition on a point petit z C'est la probabilité que la variable aléatoire Qui suit une loi normale Centré 0,1 Soit ici inférieur ou égal à z Ici maintenant j'ai z supérieur ou égal Ou bien supérieur strictement Et donc la probabilité c'est 1 moins la fonction de répartition Ici vous avez ici un signe moins Donc phi de moins z c'est 1 moins phi de z Encore si j'ai z compris entre a et b Que ce soit ici inférieur ou égal ou inférieur strictement Et la même chose ici inférieur ou égal ou inférieur strictement Égal à quoi cette probabilité C'est l'image par la fonction de répartition au point b Voilà l'image à ce point b Moins l'image au point a Donc moins l'image au point a Exactement ici Et effectivement ici le a est inférieur strictement à b Alors par exemple Si tu veux calculer la première probabilité La probabilité que z soit inférieur ou égal à 1,23 Donc inférieur ou égal c'est la fonction de répartition phi Et pour calculer cette probabilité Je vais diviser 1,23 C'est 1,2 plus 0,03 Et donc on a dit 1,2 c'est la ligne Et 0,03 c'est la colonne Alors l'intersection entre cette ligne et cette colonne Dans la table statistique Il me donne ma probabilité Maintenant la probabilité que z soit inférieur ou égal à Moins 1,23 Alors puisqu'ici je dis inférieur ou égal Effectivement c'est la fonction de répartition A ce point là Moins 1,23 Mais on a vu que phi de moins z C'est 1 moins phi de z Donc phi de moins z C'est 1 moins phi de z Donc c'est 1 moins phi de 1,23 C'est ici qu'on a trouvé le phi de 1,23 Et donc je remplace Je trouve 0,093 Maintenant cette probabilité La probabilité que z soit supérieur strictement à 1,23 Et donc j'utilise cette formule Lorsqu'ici j'ai supérieur strictement Et donc c'est 1 moins la fonction de répartition Donc z supérieur strictement Donc c'est 1 moins la fonction de répartition à ce point là Donc c'est 1,23 Et donc je remplace Et je trouve ma valeur Maintenant la probabilité que la valeur absolue de z Est inférieur strictement à 1,23 Qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue ici Inférieur à cette valeur C'est-à-dire z il est compris entre Moins 1,23 Et plus 1,23 Et maintenant je vais utiliser cette formule Si z il est compris entre a et b Et donc cette probabilité est égale à quoi C'est la fonction de répartition au point b Moins la fonction de répartition au point a Et donc je reviens à ma probabilité Je vais utiliser que z soit compris entre Moins 1,23 et 1 plus 1,23 Donc c'est la fonction de répartition au point b Moins la fonction de répartition au point a Et on a dit que phi de moins 1,23 C'est 1 moins phi de 1,23 Alors ici j'ai le moins avec le moins Et j'ai la même valeur ici Donc je vais obtenir 2 phi de 1,23 Moins 1 Donc je remplace Pour trouver la probabilité de mon d Et la même chose La probabilité que z appartient à l'intervalle 0,45 1,23 C'est-à-dire c Phi de 1,23 Elle est là Moins phi de 0,45 Phi de 0,45 Alors le phi de 1,23 Elle est déjà calculée dans la table statistique Maintenant pour calculée Cette probabilité doit diviser 0,45 De la manière suivante C'est 0,4 plus 0,05 Alors 0,4 c'est la ligne de la table statistique Et 0,05 c'est la colonne de la table statistique L'intersection il me donne ma probabilité Et finalement je remplace Pour trouver la probabilité de mon d Alors je rappelle cette propriété La probabilité A union B Égale la probabilité de A Plus la probabilité de B Moins la probabilité de l'intersection Alors puisqu'il s'agit où ? O c'est l'union Et c'est quoi mon événement A ? Le A c'est Z C'est le restriction A 2,65 Et c'est quoi mon B ici ? C'est Z inférieur ou égal à Moins 1,49 Donc voilà mon A Et voilà mon B Alors j'utilise cette relation Qu'est-ce que je vais trouver ? C'est P de A Elle est là Plus P de B Elle est là Moins P de normalement l'intersection Et c'est quoi l'intersection de A et B ici ? C'est l'ensemble vide Pourquoi ? Il n'y a pas une valeur Qui est en même temps Inférieure à moins 1,49 Et supérieure strictement à 2,65 Puisqu'on ne peut pas trouver cette valeur Et donc l'intersection ici C'est l'ensemble vide Et la probabilité de l'ensemble vide c'est 0 Et donc qu'est-ce que me reste ? La probabilité que Z soit supérieure strictement à 2,65 La probabilité que Z soit inférieure à moins 1,49 Moins 0 ici Ça c'est mon événement A Ça c'est mon événement B Et l'intersection ici c'est l'ensemble vide Alors puisqu'ici j'ai supérieure Et donc je vais utiliser la relation C'est 1 moins la probabilité avec le signe inférieur Et ici puisque j'ai inférieur Et donc c'est la fonction de répartition à ce point là Donc moins 1,49 Maintenant Z inférieur Puisque j'ai inférieur C'est la fonction de répartition A ce point là Et donc j'ai 1 moins phi de 6 valeurs Plus phi de 6 valeurs Je vais diviser 2,65 c'est 2,6 Plus 0,05 2,6 c'est la ligne Et 0,5 c'est la colonne Alors l'intersection elle me donne ma probabilité Et la même chose ici Phi de 1,49 je divise 1,49 c'est 1,4 C'est la ligne Plus 0,09 C'est la colonne Et donc l'intersection dans la table statistique des lois normales Entre cette ligne et cette colonne Il me donne cette probabilité Je remplace Et je trouve que la probabilité demandée C'est 0,0721 Alors maintenant on passe à l'exercice 6 Et donc soit une variable aléatoire absolument continue Qui suit une loi normale sont très réduites Alors déterminer les valeurs Petit z Telles que Par exemple la première question La probabilité que la variable aléatoire z soit inférieure à la petite z Égale 0,975 Maintenant on cherche ce petit z là Alors qu'est-ce qu'on a ? La probabilité que z soit inférieure à la petite z Égale 0,975 Puisque j'ai ici inférieur C'est à dire la fonction de répartition au point petit z Égale 0,975 Maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans la table statistique Et voilà la probabilité 0,975 Donc la probabilité demandée Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire ? L'inverse Je vais aller vers la gauche Suivant cette ligne là Et qu'est-ce que je vais trouver ? 1,9 Et je vais aller vers le haut Toujours dans la table statistique Suivre cette ligne là Et qu'est-ce que je vais trouver ? 0,06 Et dans ce cas c'est quoi notre petit z Qu'on cherche ici ? Voilà le petit z C'est 0,06 Plus 1,9 Donc c'est 1,9 Plus 0,06 Voilà notre z Et donc le petit z Qui vérifie la probabilité Que z soit inférieur ou égal à z Égale 0,975 C'est 1,96 Donc c'est l'inverse de l'exercice 5 Dans l'exercice 5 On donne la valeur ici De ligne Et la valeur de colonne Et l'intersection Et nous donne la probabilité Maintenant on fait l'inverse On va dans la probabilité Et avec une projection sur la ligne Et sur la colonne On trouve notre petit z Alors voilà la valeur qu'on cherche dans la table statistique C'est 0,975 Et donc je vais aller vers le haut Donc je vais suivre cette colonne là Et qu'est-ce que je vais trouver à la fin ? 0,06 Maintenant je vais aller vers la gauche Suivant cette ligne Et qu'est-ce que je vais trouver ? 1,9 Alors le petit z c'est quoi ? C'est 1,9 Plus Ce 0,06 Et comme ça Si je fais une intersection Entre la colonne Et entre la ligne Je trouve ma probabilité C'est 0,975 Maintenant la deuxième question Cherchez le petit z Tel que la probabilité Que Z La variable aléatoire Inférieure ou égal à Moins z Égale 0,3438 Alors on va faire la même chose On a ici le signe inférieur C'est-à-dire c'est la fonction de répartition Et donc la probabilité que Z Soit inférieur ou égal à Moins z C'est la fonction de répartition au point Moins z Égale cette probabilité là 0,3438 Alors on a vu que Fi de moins z C'est 1 moins Fi de z Et donc je remplace 1 moins Fi de z Égale cette probabilité là Et donc Mon Fi de z c'est quoi ? C'est 1 moins Cette probabilité là Et donc je trouve maintenant Cette valeur là Et donc Fi de z Égale cette valeur Mais maintenant regardez Cette valeur 0,6562 Il n'existe pas directement Dans la table statistique Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais voir maintenant La valeur à gauche Qui est inférieure A cette valeur Et donc dans la table statistique C'est 0,6554 Et donc je trouve son z Avec intersection de lignes et de colonnes Et la même chose Je vais voir à droite La valeur qui est supérieure à celle-là Et donc dans la table statistique Je trouve que c'est 0,6592 Alors je trouve son z Par intersection de lignes et de colonnes Et dans ce cas Puisqu'ici je n'ai pas trouvé cette valeur Dans la table statistique Donc mon z il appartient à l'intervalle 0,4 et 0,44 Et qu'est-ce qu'on va prendre ? La moyenne Donc mon z il va le rapprocher C'est 0,4 plus 0,41 sur 2 Alors maintenant la troisième question Cherchez le petit z Tel que la probabilité que z La variable aléatoire Soit strictement supérieure à ce petit z Égale cette valeur Alors puisque j'ai ici Strictement supérieur Et donc c'est 1 moins Et c'est inférieur Et donc cette probabilité là Que z soit Supérieur strictement à petit z Égale 1 moins la probabilité Que z soit inférieur Égale à z Et si j'ai supérieur Strictement Et donc c'est 1 moins Inférieur Cet événement C'est le complémentaire De cet événement là Et donc 1 moins cette probabilité Avec inférieur Égale 0,0125 Et donc cette probabilité Égale à quoi ? C'est 1 moins cette valeur Et cette probabilité Puisque j'ai ici inférieur C'est à dire C'est la fonction de répartition Au point petit z Égale Et cette valeur D'où vient cette valeur ? C'est 1 moins cette valeur Alors 1 moins cette valeur Alors je vais faire la même chose Je vais chercher cette valeur Dans la table statistique Et je vais faire l'intersection Entre la ligne Et la colonne Donc voilà Dans la ligne je trouve 1,2 Et dans la colonne Je trouve 0,03 Je fais la somme Donc voilà Mon petit z Que je cherche Et finalement La quatrième question Cherchez le petit z Tel que la probabilité Que la valeur absolue De la variée baléatoire Soit inférieure à petit z Égale à cette valeur Au début je vais expliquer Qu'est-ce que ça veut dire Cet événement La probabilité Que z inférieur à petit z C'est à dire La probabilité Que ma variée baléatoire Il soit compris Entre moins z Et z Égale à cette valeur Et on a vu que La probabilité Que la probabilité Que la variée baléatoire Soit compris Entre deux valeurs Si la fonction De répartition Au point droite Moins la fonction De répartition Au point gauche On a vu que Phi de moins z Égale à 1 Moins phi de z Et donc si je remplace Ici je trouve 2 phi de z Moins 1 Et donc 2 phi de z Moins 1 Égale à cette valeur Et donc mon phi de z C'est quoi ? C'est cette valeur Plus 1 Sur 2 Voilà Mon phi de z C'est cette valeur Plus 1 Sur 2 Alors finalement Je trouve mon phi de z Voilà Mais malheureusement Cette valeur Je ne peux pas la trouver Dans la table statistique Mais on va faire Le même principe Je vais voir à gauche La valeur qui est proche De celle-là Et la première Donc voilà C'est 0,6700 Et la même chose A droite Je vais voir La première valeur Qui est supérieure A celle-là Donc c'est 0,6736 Alors ces deux valeurs-là Il existe dans la table statistique Et donc je vais chercher Le petit z De cette valeur Comme intersection De ligne Et de colonne Et je trouve Que c'est 0,44 Encore je cherche La valeur Petit z Associée à cette valeur Comme intersection De ligne Et de colonne Et je vais trouver 0,45 Et donc mon petit z Il appartient A cet intervalle Je vais prendre Comme proposition La moyenne C'est-à-dire 6 valeurs Plus 6 valeurs C'est 2 Voilà mon petit z Qu'on cherche Maintenant L'exercice 7 Soit un varié valiatoire X Qui suit une loi normale Maintenant Ce n'est pas Sont très réduite L'espérance C'est 53 Et la variance C'est 100 C'est-à-dire L'écart type sigma C'est la racine de 100 Égale à 10 Représentons le résultat D'un examen Pour un étudiant Dissection Alors déterminez La probabilité Que le résultat Soit compris Entre ces deux valeurs-là Alors je rappelle C'est ainsi son cours J'ai dit que Si x Une varié valiatoire Issue une loi normale De moyenne mi Et de variance sigma carré Voilà L'espérance c'est mi Et la variance c'est sigma carré Alors on fait cette transformation On pose z C'est quoi ? C'est x C'est une varié valiatoire Moins la moyenne ici Sur l'écart type Elle est là Et donc cette nouvelle variante Issue la loi normale 0,1 C'est-à-dire L'espérance c'est 0 Et la variance de z Égale à 1 Pourquoi on a fait Cette transformation Parce que La table statistique Elle est réservée Seulement à cette variable Aléatoire z Qui suit la loi normale 0,1 On n'a pas une table statistique Associée à la variable aléatoire x Donc on fait une transformation De cette forme Pour retourner à la table statistique De la loi normale 0,1 Alors la question qu'on demande La probabilité Que la variable aléatoire Soit compris Entre ces deux valeurs Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? Cette transformation X moins mi sur sigma Voilà X moins mi sur sigma Voilà Donc ici X moins mi sur sigma Je vais faire la même chose ici Moins mi sur sigma Donc voilà Moins mi sur sigma Et la même chose Pour cette valeur On va faire ici Moins mi sur sigma Voilà Moins mi sur sigma Et donc j'ai fait la même transformation Donc j'ai fait la même transformation Moins mi sur sigma Elle est là Moins mi sur sigma Elle est là Et moins mi sur sigma Elle est là La variable aléatoire x Elle est là Cette valeur 62,6 Elle est là Et cette valeur 33,4 Elle est là Pourquoi on a fait cette transformation ? Et donc x moins mi sur sigma C'est la variable aléatoire z Qui suit la loi normale 0,1 Et si je calcule avec une machine Je trouve moins 1,96 Et ici Plus 1,96 Alors On a vu que la probabilité que z soit compris entre deux valeurs C'est phi de la valeur droite Moins phi de la valeur gauche Donc qu'est-ce que je vais avoir ? Deux fois Donc ça c'est déjà vu dans l'exercice précédent C'est deux fois phi de 1,96 moins 1 Égal Alors deux fois Alors phi de 1,96 Je cherche sa valeur dans la table statistique Et on a vu comment trouver cette valeur Je décompose Le 1,96 C'est 1,9 Plus 0,06 Donc 1,9 c'est la ligne Et 0,06 c'est la colonne Et donc comme intersection dans la table statistique Je trouve cette valeur Et je remplace C'est deux fois cette valeur Moins 1 Finalement je trouve ma probabilité Et donc la probabilité que x soit compris entre 33,4 et 62,6 Égale 0,95 C'est-à-dire j'ai ici 95% de chance Que ma variable aléatoire Soit compris entre ces deux valeurs Maintenant l'exercice 8 Soit x est variable aléatoire X Qui suit l'oie normale maintenant La moyenne c'est 50 Et toujours la variance c'est 100 Déterminer la valeur Petit z Telle que maintenant La probabilité que x soit inférieure Égale à petit z Égale cette probabilité Alors toujours on fait la même transformation On fait z égale x moins la moyenne Sur l'écart-type Donc si x moins la moyenne c'est 50 L'écart-type c'est la racine de la variance Donc racine 100 Égale à 10 Donc cette nouvelle variable Il suit l'oie normale 0,1 Pourquoi on a fait cette transformation ? Alors la probabilité que x soit inférieure à petit z Égale 0,67 Donc on fait la transformation pour x Et si on a x On va faire cette transformation X moins mi sur sigma Voilà X moins mi sur sigma Et si on va faire la même transformation pour z C'est-à-dire on va faire z moins mi sur sigma Z moins mi sur sigma Notre mi c'est 50 Et le sigma c'est 10 Donc égale cette probabilité Alors Le x moins mi sur sigma C'est la variable z Qui suit l'oie normale 0,1 Et ici j'ai cette valeur Égale 0,67 Alors par définition pour ce qui j'ai inférieur ici Donc c'est phi La fonction de répartition des lois normales Sont très doucement à ce point là Égale cette valeur Alors cette valeur je vais la chercher dans la table statistique Et donc comme on a vu Qu'est-ce que je vais faire ? A l'intérieur J'ai 0,67 Et donc je vais aller à gauche Dans la ligne Et je vais aller en haut Dans la colonne Je vais trouver une valeur ici Et une valeur ici Alors la somme de ces valeurs D'après la table statistique Il me donne 0,44 Et donc Phi de z moins 50 sur 10 Égale phi de 0,44 C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur Z moins 50 sur 10 Égale 0,44 Donc voilà Z moins 50 sur 10 Égale 0,44 Et donc c'est quoi mon z ? C'est 10 fois 0,44 Plus 50 Et je trouve ma valeur Alors finalement on termine Avec l'exercice 9 On suppose que la glycémie Est distribuée normalement dans la population Avec une moyenne De 1 gramme par litre Et un écart type De 0,03 gramme par litre On mesure la glycémie Chez un individu Donc quelle est la probabilité Pour que sa glycémie soit Alors première question Inférieure à 1,06 Voilà donc d'après l'exercice X issuée de loi normale Donc la moyenne c'est 1 Et la variance c'est quoi ? C'est l'écart type au carré Donc 0,03 au carré Donc voilà mon écart type C'est 0,03 Donc je fais la transformation Z c'est quoi ? C'est X moins la moyenne Sur l'écart type Donc moins 1 La moyenne sur l'écart type 0,03 Alors cette nouvelle variable aléatoire Le Z Il suit une loi normale 0,01 Alors qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche que sa glycémie Soit inférieure à 1,06 Donc la probabilité Que X soit inférieure à 1,06 Égale Donc ici je vais faire la transformation X moins 1 Donc X moins la moyenne Sur l'écart type La même chose pour 1,6 Je vais faire la même transformation Donc 1,6 moins la moyenne Sur l'écart type Alors ici j'ai inférieur Celle-là C'est la variable aléatoire Z Et si j'ai inférieur Et si je calcule par une calculatrice Je trouve 2 Et donc la probabilité Que Z soit inférieure à 2 Puisque j'ai ici inférieur C'est Φ de 2 Alors Φ de 2 Dans la table statistique Je vais trouver 0,9772 Et effectivement ce 2-là c'est quoi ? C'est 2,0 Et donc c'est la ligne 2 Et la colonne 0 Dans la table statistique Et comme ça je peux obtenir Ma probabilité Maintenant la deuxième question On cherche la probabilité Que sa glycémie Soit supérieure A cette valeur-là Alors on cherche la probabilité Que sa glycémie Soit supérieure A cette valeur-là Et la même chose ici Alors puisqu'il s'agit supérieure Et donc je vais faire la transformation C'est 1 moins Et c'est inférieur Pourquoi ? Parce que le complémentaire De cet événement C'est celui-là Alors 1 moins La probabilité Et je vais faire la transformation Moins x Donc c'est x moins la moyenne Sur l'écart type Je vais faire la même chose Pour ce numéro-là Moins la moyenne Sur l'écart type Alors x moins la moyenne Sur l'écart type C'est bon z Et si je calcule Par une calculative Je trouve Moins 0,05 Alors puisqu'ici j'ai inférieur C'est phi de moins 0,5 Alors 1 moins phi de moins 0,5 D'après la formule du cours C'est phi de 0,05 Alors phi de 0,05 Comment on trouve cette valeur Dans la table statistique Ici la ligne c'est quoi ? C'est 0 Et la colonne c'est 0,05 Donc la ligne 0 Et la colonne 0,05 Dans ma table statistique Je trouve cette valeur-là Alors fin de la correction Détude 2 Et bon courage Salaam al-Rahim Donc chers étudiants De la filière SMCS4 Aujourd'hui sur l'étude 2 Concernant le module Probabilité statistique Alors je commence par l'exercice 1 On tire simultanément Deux boules Dans une urne Qui contient Trois boules vertes Deux boules noires Et une boule rouge Soit x la variable aléatoire Qui correspond au nombre Deux boules vertes tirées C'est-à-dire Lorsque ici Je tire deux boules Combien je peux avoir Deux boules Qui ont la couleur verte Alors je commence par la question 1 Déterminer la loi de x En déduire l'espérance de x La variance de x Et les quartiers Sigma de x Alors voilà l'urne Elle contient Un boule rouge Trois boules vertes Et deux boules noires Donc on tire ici Deux boules simultanément Donc puisque le tirage Il est simultané Et donc le cardinal de Omega C'est-à-dire le nombre de réalisations De cette expérience aléatoire C'est 5 Puisque le tirage Il est simultané Donc la combinaison C2 On a tiré deux boules Parmi six Boules Qui existent dans l'urne Donc C2 parmi six J'utilise une calculatrice Je trouve que c'est 15 Maintenant c'est quoi Ma variable aléatoire x Si le nombre de boules Vertes tirées C'est-à-dire Parmi les deux boules Que j'ai tirées ici Combien je peux avoir Deux boules Qui ont la couleur verte Alors ici J'ai le cas D'une variable aléatoire discrète Et donc je dois chercher Ce x Omega là C'est l'ensemble des valeurs Prises par la variable aléatoire x On a dit que x Il représente le nombre Deux boules vertes tirées C'est-à-dire ici Lorsque j'ai tiré deux boules Je peux avoir Combien de boules De couleur verte Et donc je peux avoir 0 C'est-à-dire On ne va pas tirer Deux boules vertes Et je peux avoir 1 C'est-à-dire On va tirer une boule verte Et une boule qui n'est pas verte Ou bien je peux avoir 2 C'est-à-dire Je vais tirer deux boules vertes Et donc pour déterminer La loi de cette variable aléatoire discrète Et donc je dois calculer Les probabilities Ou bien les pondérations Alors c'est quoi l'événement X égale à 0 ? C'est-à-dire Je n'ai pas tiré ici Une boule verte Donc voilà 0 boule verte C'est-à-dire J'ai tiré deux boules Qui ne sont pas vertes Donc voilà J'ai noté V Bar Alors deux boules Non vertes J'ai 1 plus 2 C'est 3 Et donc tirer deux boules Non vertes C'est C La combinaison pour ce que Le tirage est simultané Deux boules non vertes Parmi les 3 Et je divise sur le cardinal de oméga C'est-à-dire sur le 15 Et donc je simplifie Je trouve 1 sur 5 Maintenant la deuxième probability La probabilité que la variable aléatoire X Il prend la valeur 1 Alors qu'est-ce que ça veut dire L'événement X égale à 1 ? C'est-à-dire Parmi les deux boules tirées J'ai tiré une seule boule verte Et donc Puisque moi j'ai tiré deux boules C'est-à-dire J'ai tiré une boule verte Et une boule Qui n'est pas verte Et donc Une boule verte Donc une parmi les 3 J'ai 3 boules vertes Et Donc on a dit Le et C'est le produit Une boule Qui n'est pas verte Donc parmi les 3 encore Donc c'est un 3 Sur le cardinal d'Oméga 15 Et donc ici C'est 3 fois 3 Ça donne 9 sur 15 Je simplifie par une calculatrice Maintenant la dernière probability La probability Que la variable aléatoire X Il prend la valeur 2 Qu'est-ce que ça veut dire X prend la valeur 2 ? C'est-à-dire J'ai tiré deux boules vertes Alors j'ai tiré deux boules vertes Voilà Deux V Deux boules vertes Donc c'est Deux boules vertes Donc les vertes J'ai 3 ici Trois boules vertes Donc c'est 2 Parmi les 3 sur 15 Je simplifie par une calculatrice Je trouve 1 sur 5 Alors regardez ici Je peux vérifier que 1 sur 5 Plus 3 sur 5 Plus 1 sur 5 Ça donne 1 Donc voilà La probabilité que X Égale à 0 Plus la probabilité que X Égale à 1 Plus la probabilité que X Égale à 2 Ça donne 1 Et donc je résume La loi de probabilité Cette variable aléatoire discrète Dans le tableau suivant Ici Je pose les valeurs Prises par la variable Aléatoire X Donc c'est 0 1 et 2 Et ici je vais mettre Les pondérations Associées à chaque valeur Donc la probabilité que X Prend la valeur 0 C'est 1 sur 5 Elle est là La probabilité que X Prend la valeur 1 C'est 3 sur 5 Elle est là Et la probabilité que X Prend la valeur 2 C'est 1 sur 5 Elle est là Alors maintenant Calculons l'espérance de X L'espérance mathématique Alors l'espérance de X C'est quoi ? C'est 0 fois 1 sur 5 Voilà 0 fois 1 sur 5 Plus 1 fois 3 sur 5 1 fois 3 sur 5 Plus 2 fois 1 sur 5 2 fois 1 sur 5 Et donc je simplifie Par une calculatrice Je trouve 1 Alors maintenant Je dois calculer La variance de X Je peux la calculer Avec la formule suivante C'est l'espérance de X carré Moins l'espérance de X Le tout au carré Alors comment calculer L'espérance de X Le tout au carré Donc l'espérance de X Le tout au carré ici Et donc le tout au carré ici C'est à dire Les valeurs prises Par la variable aléatoire Je vais les mettre au carré Et donc qu'est-ce que je vais avoir ? 0 au carré Fois 1 sur 5 Voilà 0 au carré Fois 1 sur 5 Plus 1 au carré Fois 3 sur 5 1 au carré Fois 3 sur 5 Plus 2 au carré Fois 1 sur 5 2 au carré Fois 1 sur 5 Et donc je simplifie Par une machine Je trouve 9 sur 5 Alors maintenant j'ai l'espérance de X carré Égale 9 sur 5 Et j'ai l'espérance de X Égale à 1 Et donc j'utilise cette formule La variance de X Égale l'espérance de X au carré Moins l'espérance de X Le tout au carré Alors l'espérance de X au carré Elle est là Et on a trouvé 9 sur 5 Donc je remplace 9 sur 5 Alors l'espérance de X On a trouvé ici 1 Et donc 1 au carré Ça donne 1 Et donc je trouve 9 sur 5 Moins 1 Et donc je simplifie Je trouve 4 sur 5 Et l'écart type sigma X par définition C'est la racine de la variance de X Et donc je calcule la racine de 4 sur 5 J'utilise une calculatrice Et je trouve cette valeur approchée C'est 0,89 Alors maintenant la deuxième question Calcule les deux probabilités suivantes La probabilité que X soit inférieure ou égale à 1 Et la probabilité que X soit supérieure Strictement à 1 Alors je commence par la première probabilité La probabilité que X soit inférieure ou égale à 1 Alors regardez ici les valeurs prises par la variable aléatoire X C'est 0, 1 et 2 Et donc si je veux que ma variable aléatoire X soit inférieure ou égale à 1 Donc inférieure ou égale à 1 J'ai que ces deux cas là Donc ou bien c'est 0 ou bien c'est 1 Pourquoi ? Parce que 0 est inférieur à 1 Et 1 est inférieur ou égale à 1 Et donc j'ai deux cas ici C'est la probabilité que X est égal à 0 Ou bien c'est à dire plus la probabilité que X est égal à 1 Et donc ça donc 4 sur 5 Maintenant la deuxième probabilité La probabilité que X soit strictement supérieure à 1 Et regardez les valeurs prises par la variable aléatoire C'est 0, 1 et 2 Alors on cherche la valeur de X qui est supérieure strictement à 1 Et donc la seule valeur ici c'est 2 Pourquoi ? Parce que 0 est inférieur strictement à 1 Et 1 c'est égal à 1 Et donc qu'est-ce qu'il ne me reste que le 2 ? Le 2 est supérieure strictement à 1 Et donc la valeur de la variable aléatoire qui est supérieure strictement à 1 La seule valeur c'est 2 Et donc X, la variable aléatoire, il va prendre la valeur 2 Alors la probabilité que X est égal à 2 dans le tableau ici Voilà la valeur 2 Donc la probabilité associée c'est 1 sur 5 Voilà c'est 1 sur 5 Ou bien je peux utiliser la suite suivante Regardez ici Évidemment X inférieur ou égal à 1 Je peux le noter par exemple A Et dans ce cas c'est quoi X supérieure strictement à 1 ? Si ils sont complémentaires A bar Et on sait d'après le cours que la probabilité du complémentaire Égale à 1 moins la probabilité de l'événement Voilà la probabilité de A bar Égale à 1 moins la probabilité de A Et dans ce cas la probabilité que X soit supérieure strictement à 1 Égale à 1 moins la probabilité que X soit inférieure ou égal à 1 Et donc on a trouvé ici cette probabilité La probabilité que X soit inférieure ou égal à 1 C'est donc 4 sur 5 Et donc je remplace Si 1 moins 4 sur 5 C'est donc 1 sur 5 Alors maintenant on passe à l'exercice 2 Et donc on lance une pièce de monnaie équilibrée Trois fois successive Soit X la variable aléatoire qui correspond à quoi ? Au nombre de faces obtenues Alors déterminer la loi de X On déduire l'espérance de X La variance de X Et l'écart type Sigma X Alors voilà On atterrit d'une manière indépendante Et trois fois successive Une pièce de monnaie Alors pour une pièce de monnaie J'ai deux cas Ou bien obtenir pile ou bien obtenir face Alors dans le premier lancer Je peux obtenir pile ou face Si dans le premier lancer J'ai obtenu pile Et donc dans le deuxième lancer Je peux obtenir ou bien pile ou bien face Et la même chose Si dans le premier lancer J'ai obtenu face Et donc dans le deuxième lancer Je peux obtenir ou bien pile ou bien face Maintenant si dans le deuxième lancer J'ai obtenu pile Et donc je peux obtenir Dans le troisième lancer Pile ou face Et ainsi de suite Par exemple à la fin Si dans le premier lancer J'ai obtenu face Et dans le deuxième lancer J'ai obtenu encore face Alors dans le troisième lancer je peux obtenir ou bien pile ou bien face. Alors, si je compte mes résultats, donc, je vais suivre seulement les chemins. Donc, c'est pile, 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 elle est là. Pile, pile, face, elle est là. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière réalisation dans l'expérience aléatoire, c'est ce chemin-là, face, face, face. Donc, elle est là, face, face, face. Alors, j'ai combien de réalisations ici ? Donc, le cardinal de oméga, c'est 2, puissance 3, ça donne 8. Le 2, c'est quoi le 2 ici ? C'est pile ou face. Et 3, c'est quoi 3 ? C'est combien de fois j'ai lancé la pièce de monnaie. Alors, la variable aléatoire X, qu'est-ce qu'elle représente ? C'est le nombre de faces obtenu. C'est-à-dire, dans ces expériences aléatoires, à la fin, je peux obtenir combien de faces ? Alors, regardez par exemple ici. Ici, j'ai combien de faces ? A 0 face. Et donc, la variable aléatoire, il peut prendre la valeur 0. Ici, regardez, j'ai combien de faces ? J'ai une seule face. Et la même chose ici. J'ai une seule face. Encore ici, j'ai une seule face. Elle est là. Ou bien, X, il peut prendre la valeur 2. C'est-à-dire, j'ai obtenu 2 faces. Donc, c'est ici, voilà. 2 faces. Ou bien ici, 2 faces. Ou encore ici, 2 faces. Ou bien, la variable aléatoire X, il peut prendre la valeur 3. C'est-à-dire, j'ai obtenu 3 faces. Donc, la seule réalisation, c'est celle-là. C'est face, face, face. Donc, voilà. J'ai trouvé Xω, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X. Et donc, je suis dans le cas des variables aléatoires discrètes. Et donc, pour trouver la loi de probabilité associée à la variable aléatoire X, je dois calculer les probabilities associées à chaque pondération. Je vais commencer par la première. Alors, la probabilité que X égale à 0. Donc, X égale à 0, c'est-à-dire, on a obtenu 0 faces. Qu'est-ce que ça veut dire, obtenu 0 faces ? C'est-à-dire, on n'a obtenu que 3 piles. Donc, piles, piles, piles. Donc, le premier lancer, j'ai obtenu piles. Le deuxième lancer, j'ai obtenu piles. Et le troisième lancer encore, j'ai obtenu piles. Et donc, j'ai une seule réalisation ici, parmi les 8 réalisations ici. Et donc, c'est 1 sur 8. Une seule réalisation parmi 8. Maintenant, la probabilité que X prend la valeur 1. X prend la valeur 1, c'est-à-dire, j'ai obtenu une seule face. Alors, une seule face, ou bien face, pile, pile, voilà. Ici, une seule face. Ou bien ici, pile, face, pile, et une seule face. Ou bien, pile, pile, face, une seule face. Alors, j'ai combien de réalisations ici ? J'ai 3 réalisations. Donc, voilà. La probabilité, c'est 3 réalisations sur 8. La même chose, X prend la valeur 2. C'est-à-dire, j'ai obtenu 2 faces. Obtenu 2 faces, c'est-à-dire, j'ai obtenu ou bien face, face, pile, voilà. 2 faces ici. Ou bien face, pile, face, voilà. 2 faces ici. Ou bien pile, face, face, voilà. 2 faces. Alors, j'ai combien de réalisations ici ? J'ai 3 sur 8. Et finalement, la probabilité que X prend la valeur 3, c'est-à-dire, j'ai obtenu 3 faces. Alors, j'ai obtenu 3 faces. La seule réalisation, c'est face, face, face. Et donc, la probabilité égale 1 sur 8. Voilà. J'ai une seule réalisation 1 sur 8. Alors, je résume la loi de probabilité de mon variable aléatoire dans ce tableau-là. Donc, dans la première ligne, j'ai posé les valeurs prises par la variable aléatoire. Et dans la deuxième ligne, j'ai posé les pondérations associées à chaque valeur. Donc, la probabilité que X prend la valeur 0, c'est 1 sur 8. La probabilité que X prend la valeur 1, c'est 3 sur 8. La probabilité que X prend la valeur 2, c'est 3 sur 8. Et la probabilité que X prend la valeur 3, c'est 1 sur 8. Et effectivement, je peux vérifier ici que la somme des pondérations est égale à 1. 1 sur 8, plus 3 sur 8, plus 3 sur 8, plus 1 sur 8. Voilà. Elle est là. La somme est égale à 1. Alors, maintenant, je calcule l'espérance de X et la variante de X. Alors, l'espérance de X, c'est 0 fois 1 sur 8. Voilà. 0 fois 1 sur 8, plus 1 fois 3 sur 8, 1 fois 3 sur 8, plus 2 fois 3 sur 8, 2 fois 3 sur 8, plus 3 fois 1 sur 8, 3 fois 1 sur 8. J'utilise une calculatrice. À la fin, je trouve 1,5. Maintenant, je calcule la variante de X. C'est l'espérance de X moins E de X, le 2 au carré. Donc, voilà. J'ai utilisé une deuxième formule. Ce n'est pas comme la première formule qu'on a vue dans l'exercice 1. Et donc, finalement, vous avez deux formules pour calculer la variante de X. Ou bien la formule que j'ai utilisée dans l'exercice 1, ou bien cette formule qu'on a utilisée dans l'exemple de cours. La variante de X, c'est l'espérance de X moins E de X, le 2 au carré. Et donc, je remplace. C'est 0 moins 1,5. Alors, 0, c'est cette valeur. 1,5. C'est l'espérance qu'on a trouvée ici. Au carré, fois 1 sur 8, la pondération associée à 0, plus la même chose. 1, ce 1, elle est là. Moins 1,5. Elle est là. Au carré, fois 3 sur 8, c'est la probabilité associée à 1. Plus la même chose. Le 2, alors ce 2, elle est là. Moins 1,5. L'espérance ici. Au carré, fois 3 sur 8, la pondération associée à 2. Plus la même chose. 3, elle est là. Moins 1,5, la probabilité, l'espérance. Alors, 3, elle est là. Moins 1,5, l'espérance. Fois 1 sur 8. 1 sur 8, c'est la pondération associée à 3. Et donc, je calcule ici par une machine. Je trouve que c'est 0,75. Et l'écart type sigma x, par définition, c'est la racine de la variance. Et donc, j'utilise une machine ici. Je trouve cette valeur approchée de 0,86. Alors, maintenant, la question 2. Quelle est la probabilité que x soit inférieure ou égale à 2 ? Et la probabilité que x soit supérieure ou égale à 2 ? Alors, voilà. La probabilité que x soit inférieure ou égale à 2. Regardez les valeurs prises par la variable aléatoire. C'est 0, 1, 2 et 3. Donc, si je cherche les valeurs qui sont inférieures ou égales à 2, j'ai combien de valeurs ? 0, 1 et 2. Je vais exclure 3. Pourquoi ? Parce que 3, elle est supérieure à 2. Et donc, voilà. x égale à 0, ou bien x égale à 1, ou bien x égale à 2. Et donc, je remplace chaque probabilité dans mon tembleau ici. P de x égale à 0, c'est 1 sur 8. Elle est là. P de x égale à 1, c'est 3 sur 8. Elle est là. Et P de x égale à 2, c'est 3 sur 8. Elle est là. Et donc, j'y simplifie, je trouve, c'est 7 sur 8. Maintenant, la deuxième probabilité. La probabilité que x soit supérieure ou strictement à 2. Alors, puisque la variable aléatoire, il prend les valeurs 0, 1, 2 et 3. Et donc, la seule valeur ici, qui est supérieure ou strictement à 2, c'est 3. Et donc, l'événement x supérieure ou strictement à 2, c'est l'événement x égale à 3. Et dans ce cas, la probabilité que x soit supérieure ou strictement à 2, c'est la probabilité que x égale à 3. Et donc, je remplace dans mon tableau, la probabilité que x égale à 3, c'est 1 sur 8. Et donc, voilà, je trouve 1 sur 8. Ou bien, comme l'exercice précédent, cet événement-là, c'est le complémentaire de cet événement-là. Et donc, la probabilité du complémentaire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Donc, la probabilité que x soit supérieure ou strictement à 2, égale à 1 moins la probabilité que x soit inférieure ou égale à 2. Et donc, c'est 1 moins, je remplace, x inférieur ou égal à 2, on a trouvé ici 7 sur 8. Voilà, x inférieur ou égal à 2, c'est 7 sur 8. Et donc, je remplace, je simplifie, et je trouve 1 sur 8. Alors, maintenant, on passe à l'exercice 3. Et donc, on lance deux trièdres équilibrés numérotés 0, 1, 2, 3. Et soit x la variée baléatoire qui correspond à la somme des deux chiffres. Alors, déterminer la loi de x, et on déduire l'espérance de x, la variance, et l'écart type sigma x. J'ai lancé deux trièdres numérotés 0, 1, 2, 3. Je peux obtenir, par exemple, 0, 0. C'est-à-dire, le premier trièdre m'a donné 0, et le deuxième m'a donné 0. Ou bien, je peux avoir 0, 1. Le premier trièdre m'a donné 0, et le deuxième trièdre m'a donné 1. Et ainsi de suite, et finalement, ici, je peux obtenir, par exemple, 3, 3. C'est-à-dire, le premier trièdre m'a donné 3, et le deuxième m'a donné 3. Et donc, j'ai combien de réalisations ici, finalement ? C'est 16, c'est-à-dire 4 puissance 2. Alors, on a dit que la variée baléatoire x, il correspond à quoi ? à la somme des deux chiffres obtenus. Voilà. Par exemple, si j'obtiens 0, 0. Donc, la somme 0 plus 0, c'est 0. Et si j'obtiens 0, 1. Donc, voilà, la somme 0 plus 1, ça donne 1. Si, par exemple, ici, j'ai obtenu 3 et 2. Et donc, la somme 3 plus 2, ça donne 5. Et si, par exemple, j'ai obtenu 3, 3. Et donc, la somme 3 plus 3, ça donne 6. Et dans ce cas, voilà les valeurs prises par la variée baléatoire. x de oméga, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, je suis dans le cas des variées baléatoires, discrètes. Et donc, pour trouver la loi de probabilité associée, il suffit de calculer la probabilité associée. Alors, je commence par la première. La probabilité que x prend la valeur 0, c'est-à-dire que j'ai obtenu 0, 0. Donc, c'est une seule réalisation parmi les 16 réalisations. Donc, c'est 1 sur 16. La probabilité que x prend la valeur 1. Qu'est-ce que ça veut dire, x égale à 1 ? Donc, ou bien 0, 1, ou bien 1, 0. Donc, j'ai combien de réalisations ici ? C'est 2. Et donc, c'est 2 parmi 16. Donc, car c'est cardinal de A, j'ai deux réalisations sur le cardinal de oméga. 16. Je simplifie, c'est 1 sur 8. La même chose ici. La probabilité que x égale à 2. x égale à 2, donc la somme des deux chiffres égale à 2. Donc, ou bien 0, 2, ou bien 2, 0, ou bien 1, 1. Toujours ici, la somme égale à 2. Donc, j'ai combien de réalisations ? J'ai 3 réalisations parmi 16 réalisations. x égale à 3. Donc, ou bien 0, 3, voilà, la somme, c'est 3. Ou bien 3, 0, la somme, c'est 3. Ou bien 1, 2, la somme, c'est 3. Ou bien 2A, la somme, c'est 3. Donc, j'ai combien de réalisations ici ? Donc, le cardinal, c'est 4 sur le cardinal de oméga. Je simplifie 4 sur 16, ça donne 1 sur 4. Et la même chose ici. La somme égale à 4. Donc, je peux obtenir 2, 2. 1, 3, ou bien 3, 3. Donc, j'ai 3 réalisations, voilà, la probabilité, c'est 3 sur 16. x égale à 5. C'est-à-dire, j'ai obtenu 2, 3, ou bien 3, 2. Donc, j'ai 2 réalisations sur 16. 1 sur 8. x égale à 6. Donc, la somme égale à 6. Donc, j'ai obtenu une seule réalisation. C'est 3, 3. Le premier triède m'a donné le chiffre 3. Et le deuxième triède m'a donné le chiffre 3. Et donc, la somme ici, 3 plus 3, ça donne 6. J'ai combien de réalisations ? Une seule. Donc, une seule réalisation sur 16. Et donc, je résume mes calculs dans ce tableau-là. Et comme ça, j'ai obtenu la loi de probabilité de x. Donc, comme on l'a dit dans la première ligne, on met les valeurs prises par la variable aléatoire. Et dans la deuxième ligne, on met les pondérations, ou bien les probabilités associées à chaque réalisation. Maintenant aussi, j'ai vu quelques l'espérance de x. Ça y est, on connaît la formule. C'est 0 fois 1 sur 16. 0 fois 1 sur 16. Plus 1 fois 2 sur 16. 1 fois 2 sur 5. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. C'est 16 fois 1 sur 16. 16 fois 1 sur 16. J'utilise une machine. Et je trouve à la fin 3,125. La variance de x. Donc, comme on l'a dit, 0, c'est cette valeur. Moins l'espérance. Donc, l'espérance, elle est là. Au carré. Fois 1 sur 16. 1 sur 16, c'est la probabilité associée à 0. Plus. Et donc, je vais faire la même chose. Par exemple, pour la dernière. Qu'est-ce que je vais mettre ? 6. Elle est là. Moins 3,125. Elle est là. Au carré. Des fois, la pondération associée à 6. La pondération associée à 6, c'est 1 sur 16. Voilà. Elle est là. J'utilise une calculatrice. Je trouve que c'est 1,96. Et finalement, les quartiers de sigma x. C'est la racine de la variance. Donc, c'est 1,40. Alors maintenant, on passe à l'exercice 4. Soit x une variée valéatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 1. Et donc, ici, je suis dans le cas absolument continué. Vérifiez que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini fx dx égale à 1. fx, c'est quoi ? C'est la densité de la loi exponentielle de paramètre 1. Voilà. Puisque x, c'est une loi exponentielle de paramètre 1. Et donc, la densité fx égale à quoi ? C'est exponentielle moins x. L'indicatrice x soit positive. Pourquoi ? Parce que dans le cours, si je mets ici lambda, ici, qu'est-ce qu'on a ? C'est lambda fois x. Alors, mon lambda, c'est 1. Et donc, ici, c'est 1 fois x, j'obtiens 1. Et l'indicatrice Qx est strictement positive. C'est-à-dire, si x est strictement positive, c'est l'indicatrice égale à 1. Et dans ce cas, la densité fx égale exponentielle moins x. Et si x est négative, c'est l'indicatrice égale à 0. Et donc, la densité fx égale à 0. Alors, je dois vérifier que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de fx égale à 1. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini fx dx, c'est l'intégrale. Ça y est, moins x, il est positif. Donc, c'est de 0 à plus l'infini exponentielle moins x dx. Alors, la primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Pourquoi ? Parce que lorsque je dérive ici, le moins avec le moins, ça donne plus. Je vais obtenir ici plus. Et je replace entre plus l'infini et 0. Alors, lorsqu'ici, x tend vers plus l'infini, j'obtiens 0. Et lorsque je remplace par 0, j'obtiens 1. Et finalement, je trouve 1. Et ça, c'est logique. Pourquoi ? Parce que r, c'est une densité de probability. Et on a dit dans le cours qu'une densité de probability doit être positive. Et il vérifie que l'intégrale sur r, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini fx dx, égale à 1. Maintenant, la deuxième question. Quelle est l'espérance de x, variance de x, et l'écart type sigma x ? Alors, l'espérance de x, maintenant, puisque je suis dans le cas absolument continué, j'ai une variable aléatoire continuée à densité. Et donc, d'après le cours, l'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x fx dx. Donc, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors, je remplace la densité fx puisqu'il est défini pour les x qui sont strictement positifs et égale à exponentielle moins x. Et donc, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et je remplace. C'est exponentielle moins x. Alors, comment qu'il y a cette intégrale-là ? Je vais utiliser une intégrale par partie. Alors, je vais choisir i prime, c'est exponentielle x. Et v, c'est x. Alors, dans ce cas, c'est quoi le i ? C'est-à-dire, la primitive ici, c'est moins exponentielle moins x. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre ? Parce qu'ici, j'ai le v égal à x, je vais mettre v prime égal à 1. Et donc, l'espérance de x, et l'intégrale par partie, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? C'est i fois v. Donc, c'est x fois exponentielle moins x entre 0 à plus l'infini. Moins ici l'intégrale, i fois v prime. Donc, le moins avec le moins, c'est plus. Et l'intégrale de 0 à plus l'infini, 1 fois exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x. Alors, le primitif de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Et donc, je vais mettre le moins à l'extérieur, et ça y est, je remplace entre 0 et l'infini. Alors ici, lorsque x est envers l'infini, la limite, c'est 0. Et lorsque je remplace par 0, 0 fois l'exponentielle, c'est 0. Et donc ici, j'obtiens 0. Alors ici, la limite, lorsqu'x est envers l'infini, c'est 0. Et lorsque je remplace ici par 0, qu'est-ce que je vais obtenir ? 1. Et donc, l'image de l'infini moins l'image de 0, c'est vers 0. Moins 1, ça donne moins 1. Avec le moins ici, donc je vais obtenir 1. Et donc, finalement, on a trouvé que l'espérance des lois exponentielles, c'est 1. Et ce résultat, il coïncide avec le résultat du cours. Que si x, il suit les lois exponentielles de paramètres lambda, alors l'espérance x égale 1 sur lambda. Donc ici, 1 sur 1, ça donne 1. Alors maintenant, la variance de x. Toujours cette formule du cours, c'est l'intégrale sur r, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, x moins exponentielle, x au carré, fx dx. Ça y est, je remplace ma densité fx. Donc ici, je vais obtenir de 0 à plus l'infini. C'est x moins, alors l'espérance de x, c'est ici. On a trouvé 1, je vais le mettre ici. Donc c'est x moins 1 au carré exponentielle moins x. Alors la même chose ici, comme en calculiste intégrale, je vais utiliser une intégration par partie. Alors je vais choisir i' égale exponentielle x. Voilà mon i'. Et le v, c'est x moins 1 au carré. Voilà le v. Et donc, si i' égale exponentielle moins x, le x moins exponentielle moins x. Et si le v égale x moins 1 au carré, donc le v prime, c'est 2x moins 1. Et donc finalement, je remplace, je vais trouver i fois v. Donc voilà, elle est là, entre 0 et plus l'infini, moins l'intégrale de i fois v prime. Donc le moins, avec ce moins là, je vais obtenir plus. De 0 à plus l'infini, j'obtiens ici 2 fois x moins 1 exponentielle moins x fois dx. Alors je vais garder ce terme là, et ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais développer 2 fois x. Elle est là, 2 fois x, exponentielle moins x. Elle est là. Et la même chose ici, 2 fois moins 1, c'est moins 2, exponentielle x. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que regardez, c'est quoi cette formule ? x fois exponentielle moins x. Exponentielle moins x, c'est la densité. Alors x if x, l'intégrale de x if x, c'est l'espérance. Donc voilà, elle est là. Et ici, comment calculiste intégrale ? Il suffit de connaître la primitive. Alors la primitive de x exponentielle moins x, normalement, c'est moins exponentielle moins x. Avec ce mois-là, donc c'est plus exponentielle moins x. Et donc, je remplace ici entre 0 et plus l'infini. La limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et lorsque je remplace x par 0, c'est 1. Ici, j'obtiens moins 1. Et ici, l'espérance de x, on a trouvé, c'est 1. Et donc, c'est 2 fois 1. Alors, 2 fois 1, ça donne 2. 2 moins 1, ça donne 1. Et donc, ici, j'obtiens 1. Il me reste ce terme-là. Alors ici, lorsqu'x tend vers l'infini, j'obtiens 0. Et si je remplace par 0, qu'est-ce que je vais obtenir ? 0 moins 1 au carré, c'est 1. Et donc, c'est 1 exponentielle 0, ça me donne 1. Avec le signe moins ici, j'obtiens moins 1. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? L'image ici, 0, lorsque je remplace par plus l'infini. Moins, et l'image ici, moins 1, lorsque je remplace par 0. Et donc, finalement, je remplace, je trouve, 1. Et l'écartif par définition, c'est la racine de la variance x. Donc, la racine, la variance, on a obtenu 1. Et donc, c'est 1. Et encore, ce résultat-là, il coïncide avec le résultat du cours. On a vu que pour une loi exponentielle, la variance x égale 1 sur lambda carré. Alors, notre lambda égale à 1. Et donc, 1 sur 1 au carré, ça donne 1. Alors, maintenant, on passe à la troisième question. Quelle est la probabilité que x soit inférieure ou égale à 1 ? Et la probabilité que x soit supérieure strictement à 1. Alors, la probabilité que x soit supérieure ou égale à 1 égale la probabilité que x soit supérieure strictement à 1. Pourquoi ? Parce que ici, je suis dans le cas de la probabilité que x soit supérieure ou égale à 1. C'est la même chose que la probabilité que x soit supérieure strictement à 1. Qu'est-ce que ça veut dire x soit supérieure strictement à 1 ? C'est-à-dire, je suis ici dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini. Et je remplace la densité ici. Je remplace la densité ici exponentielle moins x entre 1 et plus l'infini. Alors, la primitive ici, c'est moins exponentielle moins x entre 1 et plus l'infini. Je remplace. Lorsque x tend vers l'infini, j'obtiens ici 0. Et si je remplace par 1, c'est ici exponentielle moins 1. Et le moins avec le moins, ça donne plus. Voilà, exponentielle moins 1. Maintenant, la deuxième probabilité. La probabilité que x soit inférieure ou égale à 1. Alors, le x inférieur ou égale à 1, c'est effectivement l'événement complémentaire de x soit supérieure ou égale à 1. Donc, la probabilité que x soit inférieure ou égale à 1 égale à 1 moins la probabilité que x soit supérieure ou égale à 1. Et donc, c'est 1 moins, je remplace cette probabilité, elle est là. Donc, c'est 1 moins exponentielle moins 1. Ou bien, la probabilité que x soit inférieure ou égale à 1. C'est la probabilité que x soit compris entre 0 et 1. Pourquoi ? Pourquoi ici, j'ai une loi exponentielle. Il ne prend que des valeurs qui sont positives. Et donc, x inférieur ou égale à 1, c'est-à-dire x compris entre 0 et 1. Alors, la probabilité que x soit compris entre 0 et 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Et je remplace ici la densité. C'est exponentielle moins x dx. Alors, la primitive ici, c'est moins exponentielle moins x entre 0 et 1. Et donc, je remplace l'image de 1. C'est exponentielle moins 1. Avec ce moins-là, elle est là. Moins exponentielle moins 1. Et l'image de 0, exponentielle 0, c'est 1. Et donc, ici, j'obtiens moins 1. Mais puisque je mets l'image de 1, moins l'image de 0, alors moins l'image de 0, donc moins avec le moins, je vais obtenir ici, plus 1. Alors, maintenant, on passe à l'exercice 5. Soit z qui sont une loi normale, sont très réduites. Et donc, la même chose ici, j'ai une loi absolument continue. Et si la loi normale, sont très réduites. Alors, avant de calculer ces probabilities-là, je vais vous rappeler comment chercher des probabilities pour une table statistique de la loi normale, sont très réduites. Ici, j'ai la table statistique des lois normales, sont très réduites. Et je veux calculer la probabilité que z soit inférieure ou égale à 0,25. Et puisqu'ici, j'ai inférieur, et donc, c'est la fonction de répartition au point 0,25. Donc, pour calculer cette probabilité, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais diviser 0,25 en 2. C'est 0,20 plus 0,05. Pourquoi on a fait cette décomposition ? Et donc, j'ai la ligne 0,2, elle est là. Et la colonne 0,05. Donc, l'intersection, c'est quoi ? C'est la probabilité qu'on cherche. Donc, c'est 0,5987. Donc, la probabilité, elle est là. Encore, j'ai un deuxième exemple ici, en couleur bleue. Je veux chercher la probabilité que z soit inférieure ou égale à 0,25. Où est-ce que j'ai ici inférieure ? Donc, c'est la fonction de répartition au point 0,5. Donc, c'est 0,5 plus 0,00. Donc, c'est la ligne 0,5 et la colonne 0,0. Voilà, en bleu. La ligne 0,5 et la colonne 0. Et donc, l'intersection, c'est la probabilité qu'on cherche. Donc, c'est 0,6915. Donc, la probabilité que z soit inférieure ou égale à 0,5, c'est 0,6915. Et donc, je vais utiliser le même principe pour calculer les probabilités dans mon D dans l'exercice. Alors, on a besoin aussi de ces quatre propriétés-là. Donc, comme je l'ai dit par définition, la fonction de répartition, on a pour un petit z, c'est la probabilité que la variable aléatoire, qui suit une loi normale, son trait 0,1, soit ici inférieure ou égale à z. Ici, maintenant, j'ai z supérieur ou égal, ou bien supérieur strictement. Et donc, la probabilité, c'est 1 moins la fonction de répartition. Ici, vous avez ici un signe moins, donc, phi de moins z, c'est 1 moins phi de z. Encore, si j'ai z compris entre a et b, que ce soit ici inférieur ou égal, ou inférieur strictement. Et la même chose ici, inférieur ou égal ou inférieur strictement, égal à quoi cette probabilité ? C'est l'image par la fonction de répartition au point b. Voilà. L'image à ce point b, moins l'image au point a. Donc, moins l'image au point a. Exactement ici. Et effectivement ici, le a, il est inférieur strictement à b. Alors, par exemple, si je veux calculer la première probabilité, la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1,23. Donc, inférieur ou égal, c'est la fonction de répartition phi. Et pour calculer cette probabilité, je vais diviser 1,23. C'est 1,2 plus 0,03. Et donc, on a dit 1,2, c'est la ligne, et 0,03. Et 0,03, c'est la colonne. Alors, l'intersection entre cette ligne et cette colonne, dans la table statistique, il me donne ma probabilité. Maintenons la probabilité que z soit inférieur ou égal, moins 1,23. Alors, puisqu'il se dit inférieur ou égal, effectivement, c'est la fonction de répartition. à ce point-là, moins 1,23. Mais on a vu que phi de moins z, c'est 1 moins phi de z. Donc, phi de moins z, c'est 1 moins phi de z. Donc, c'est 1 moins phi de 1,23. C'est ici qu'on a trouvé le phi de 1,23. Et donc, je remplace, je trouve 0,093. Maintenons cette probabilité. La probabilité que z soit supérieur, inférieur strictement à 1,23. Et donc, j'utilise cette formule, lorsqu'ici, j'ai supérieur strictement, et donc, c'est 1 moins la fonction de répartition. Donc, z, supérieur strictement, donc, c'est 1 moins la fonction de répartition à ce point-là. Donc, c'est 1,23. Et donc, je remplace, et je trouve, la valeur. Maintenons la probabilité de la valeur absolue de z et inférieur strictement à 1,23. Qu'est-ce que ça veut dire, la valeur absolue ici, inférieure à cette valeur ? C'est-à-dire, z, il est compris entre moins 1,23 et plus 1,23. Et maintenant, je vais utiliser cette formule. Si z, il est compris entre a et b, et donc, cette probabilité égale à quoi ? C'est la fonction de répartition au point b, moins la fonction de répartition au point a. Et donc, je reviens à ma probabilité. Je vais utiliser que z soit compris entre moins 1,23 et 1 plus 1,23. Donc, c'est la fonction de répartition au point b, moins la fonction de répartition au point a. Et on a dit que phi de moins 1,23, c'est 1 moins phi de 1,23. Alors ici, j'ai le moins avec le moins et j'ai la même valeur ici. Donc, je vais obtenir 2, phi de 1,23, moins 1. Donc, je remplace pour trouver la probabilité de mon D. Et la même chose, la probabilité que z appartient à l'intervalle 0,45, 1,23. C'est-à-dire, si phi de 1,23, elle est là, moins phi de 0,45. Phi de 0,45. Alors, le phi de 1,23, elle est déjà calculée dans la table statistique. Maintenant, pour calculer, cette probabilité doit diviser 0,45 de la manière suivante. C'est 0,4 plus 0,05. Alors, 0,4, c'est la ligne de la table statistique et 0,05, c'est la colonne de la table statistique. L'intersection, elle me donne ma probabilité. Et finalement, je remplace pour trouver la probabilité de mon D. Alors, je rappelle cette propriété. La probabilité A union B égale la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Alors, puisqu'ici j'ai O, O c'est l'union. Et c'est quoi mon événement A ? Le A, Z, c'est le restriction à 2,65. Et c'est quoi mon B ici ? C'est Z inférieur ou égal à moins 1,49. Donc, voilà mon A et voilà mon B. Alors, j'utilise cette relation. Qu'est-ce que je vais trouver ? C'est P de A, elle est là. Plus P de B, elle est là. Moins P de normalement l'intersection. Et c'est quoi l'intersection de A et B ici ? C'est l'ensemble vide. Pourquoi ? Il n'y a pas une valeur qui est en même temps inférieure à moins 1,49 et supérieure strictement à 2,65. Puisqu'on ne peut pas trouver cette valeur et donc l'intersection ici, c'est l'ensemble vide. et la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Et donc, qu'est-ce que me reste ? La probabilité que Z soit supérieure structurement à 2,65. La probabilité que Z soit inférieure à moins 1,49 moins 0 ici. Ça, c'est mon événement A. Ça, c'est mon événement B. Et l'intersection ici, c'est l'ensemble vide. Alors, puisqu'ici, j'ai supérieure, et donc, je vais utiliser la relation. C'est 1 moins la probabilité avec le signe inférieur. Et ici, puisque G est inférieur, et donc, c'est la fonction de répartition à ce point-là. Donc, moins 1,49. Maintenant, Z inférieur, puisque G est inférieur, c'est la fonction de répartition à ce point-là. Et donc, j'ai 1 moins phi de 6 valeurs plus phi de 6 valeurs. Je vais diviser 2,65, c'est 2,6 plus 0,05. 2,6, c'est la ligne et 0,5, c'est la colonne. Alors, l'intersection, elle me donne ma probabilité. Et la même chose ici. Phi de 1,49, je divise 1,49, c'est 1,4, c'est la ligne, plus 0,09, c'est la colonne. Et donc, l'intersection dans la table statistique des lois normales entre cette ligne et cette colonne, elle me donne cette probabilité. Je remplace et je trouve que la probabilité demandée c'est 0,0721. Alors, maintenant, on passe à l'exercice 6. Et donc, soit c'est une variable aléatoire absolument continue qui suit une loi normale sont très réduites. Alors, déterminer les valeurs petit z telles que, par exemple, la première question, la probabilité que la variable aléatoire z soit inférieure à la petite z égale 0,975. Maintenant, on cherche ce petit z-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La probabilité que z soit inférieure égale à la petite z égale 0,975. Puisque j'ai ici inférieur, c'est-à-dire la fonction de répartition au point petit z égale 0,975. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans la table statistique et voilà la probabilité 0,975. Donc, la probabilité demandée. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? L'inverse. Je vais aller vers la gauche suivant cette laine-là et qu'est-ce que je vais trouver ? 1,9. Et je vais aller vers le haut, toujours dans la table statistique, suivre cette laine-là et qu'est-ce que je vais trouver ? 0,06. Et dans ce cas, c'est quoi notre petit z qu'on cherche ici ? Voilà le petit z. C'est 0,06 plus 1,9. Donc, c'est 1,9 plus 0,06. Voilà notre z. Et donc, le petit z qui vérifie la probabilité que z soit inférieur ou égal à z égale 0,975, c'est 1,96. Donc, c'est l'inverse de l'exercice 5. Dans l'exercice 5, on donne la valeur ici de l'in et la valeur de colonne et l'intersection et il nous donne la probabilité. Maintenant, on fait l'inverse. On vous donne la probabilité et avec une projection sur la ligne et sur la colonne, on trouve notre petit z. Alors, voilà la valeur qu'on cherche dans la table statistique. C'est 0,975. Et donc, je vais aller vers le haut. Je vais suivre cette colonne-là. Et qu'est-ce que je vais trouver à la fin ? 0,06. Maintenant, je vais aller vers la gauche suivant cette ligne et qu'est-ce que je vais trouver ? 1,9. Alors, le petit z, c'est quoi ? C'est 1,9 plus ce 0,06. Et comme ça, si je fais une intersection entre la colonne et entre la ligne, je trouve ma probabilité c'est 0,175. Maintenant, la deuxième question. Cherchez le petit z tel que la probabilité que Z, la variable aléatoire inférieure ou égale à moins z égale 0,3438. Alors, on va faire la même chose. On a ici le signe inférieur, c'est-à-dire c'est la fonction de répartition. Et donc, la probabilité que Z soit inférieure ou égale à moins z, c'est la fonction de répartition au point moins z égale cette probabilité-là. 0,3438. Alors, on a vu que phi de moins z c'est 1 moins phi de z. Et donc, je remplace 1 moins phi de z égale cette probabilité-là. Et donc, mon phi de z, c'est quoi ? C'est 1 moins cette probabilité-là. Et donc, je trouve maintenant cette valeur-là. Et donc, phi de z égale cette valeur. Mais maintenant, regardez. Cette valeur 0,6562 n'existe pas directement dans la table statistique. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais voir maintenant la valeur à gauche qui est inférieure à cette valeur. Et donc, dans la table statistique, c'est 0,6554. Et donc, je trouve son z avec intersection de lignes et de colonnes. Et la même chose, je vais voir à droite la valeur qui est supérieure à celle-là. Et donc, dans la table statistique, je trouve que c'est 0,6592. Alors, je trouve son z par intersection de lignes et de colonnes. Et dans ce cas, puisqu'ici, je n'ai pas trouvé cette valeur dans la table statistique. Donc, mon z appartient à un intervalle 0,44 et 0,44. Et qu'est-ce qu'on va prendre ? La moyenne. Donc, mon z, une valeur approchée c'est 0,4 plus 0,41 sur 2. Alors, maintenant, la troisième question. Cherchez le petit z tel que la probabilité que z, la variée baléatoire, soit strictement supérieure à ce petit z égale cette valeur. Alors, puisque j'ai ici strictement supérieure, et donc, c'est 1 moins et c'est inférieur. Et donc, cette probabilité-là, que z soit supérieure strictement à petit z égale 1 moins la probabilité que z soit inférieure égale à z. Et si j'ai supérieure strictement, et donc, c'est 1 moins inférieur. Cet événement, c'est le complémentaire de cet événement-là. Et donc, 1 moins cette probabilité avec inférieur égale 0,0125. Et donc, cette probabilité égale à quoi ? C'est 1 moins cette valeur. Et cette probabilité pour ce que j'ai ici inférieure, c'est-à-dire c'est la fonction de répartition au point petit z, égale, et cette valeur devient cette valeur, c'est 1 moins cette valeur. Alors, 1 moins cette valeur, alors je vais faire la même chose. Je vais chercher cette valeur dans la table statistique et je vais faire l'intersection entre la ligne et la colonne. Donc, voilà, dans la ligne, je trouve 1,2 et dans la colonne, je trouve 0,03. Je fais la somme, donc voilà mon petit z que je cherche. Et finalement, la quatrième question, chercher le petit z tel que la probabilité que la valeur absolue de la variée baléatoire soit inférieure à petit z égale cette valeur. Au début, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire cet événement. La probabilité que z est inférieure à petit z, c'est-à-dire la probabilité qu'une variée baléatoire soit comprise entre moins z et z égale à cette valeur. Et on a vu que la probabilité qu'une variée baléatoire soit comprise entre deux valeurs si la fonction de répartition au point droite moins la fonction de répartition au point gauche. On a vu que phi de moins z égale à 1 moins phi de z. Et donc, si je remplace ici, je trouve 2 phi de z moins 1. Et donc, 2 phi de z moins 1 égale à cette valeur. Et donc, mon phi de z, c'est quoi ? c'est cette valeur plus 1 sur 2. Voilà, mon phi de z, c'est cette valeur plus 1 sur 2. Alors finalement, je trouve mon phi de z. Voilà. Mais malheureusement, cette valeur, je ne peux pas la trouver dans la table statistique. Mais on va faire le même principe. Je vais voir à gauche la valeur qui est proche de celle-là et la première. Donc voilà, c'est 0,6700. Et la même chose à droite, je vais voir la première valeur qui est supérieure à celle-là. Donc c'est 0,6736. Alors, ces deux valeurs-là, ils existent dans la table statistique. Et donc, je vais chercher le petit z de cette valeur comme intersection de lignes et de colonnes et je trouve que c'est 0,44. Encore, je cherche la valeur petit z associée à cette valeur comme intersection de lignes et de colonnes et je vais trouver 0,45. Et donc, mon petit z appartient à cet intervalle. Je vais prendre comme proposition la moyenne. C'est-à-dire, 6 valeurs plus 6 valeurs sur 2. Voilà mon petit z qu'on cherche. Maintenant, l'exercice 7. Soit un varié variatoire x qui suit une loi normale. Maintenant, c'est pas son trait réduit. L'espérance, c'est 53. Et la variance, c'est 100. C'est-à-dire, l'écart type sigma c'est la racine de 100 égale à 10. Représentant le résultat d'un examen pour un étudiant en dissection. Alors, déterminer la probabilité que le résultat soit compris entre ces deux valeurs-là. Alors, je rappelle, c'est un système court. J'ai dit que si x est une varié variatoire issue de la loi normale de moyenne mi et de variance sigma carré, voilà, l'espérance c'est mi et la variance c'est sigma carré, alors on fait cette transformation. On pose z, c'est quoi ? C'est x, c'est une varié variatoire. Moins la moyenne ici sur l'écart type, elle est là. Et donc, cette nouvelle variante issue de la loi normale 0,1. C'est-à-dire, l'espérance c'est 0 et la variance de z égale à 1. Pourquoi on a fait cette transformation ? Parce que la table statistique est réservée seulement à cette variable aléatoire z qui suit la loi normale 0,1. On n'a pas une table statistique associée à la variable aléatoire x. Donc, on fait une transformation de cette forme pour retourner à la table statistique de la loi normale 0,1. Alors, la question qu'on demande, la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre ces deux valeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Cette transformation x moins mi sur sigma. Voilà. x moins mi sur sigma. Voilà. Donc, ici, x moins mi sur sigma. Je vais faire la même chose ici. Moins mi sur sigma. Donc, voilà. Moins mi sur sigma. Et la même chose pour cette valeur, on va faire ici moins mi sur sigma. Voilà. Moins mi sur sigma. Et donc, j'ai fait la même transformation. Donc, j'ai fait la même transformation. Moins mi sur sigma, elle est là. Moins mi sur sigma, elle est là. Et moins mi sur sigma, elle est là. La variable aléatoire x, elle est là. Cette valeur, Alors, 62,6, elle est là, et cette valeur 33,4, elle est là. Pourquoi on a fait cette transformation ? Et donc, x moins mi sur sigma, c'est la variable aléatoire z qui suit une loi normale 0,1. Et ici, je calculais la machine, je trouve moins 1,96, et ici, plus 1,96. Alors, on a vu que la probabilité que z soit compris entre deux valeurs, c'est phi de la valeur droite, moins phi de la valeur gauche. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Deux fois, donc ça, c'est déjà vu dans l'exercice précédent, c'est deux fois phi de 1,96 moins 1, égale, alors deux fois. Alors, phi de 1,96, je cherche sa valeur dans la table statistique, et on a vu comment trouver cette valeur. Je décompose le 1,96, c'est 1,9 plus 0,06. Donc, 1,9, c'est la ligne, et 0,06, c'est la colonne. Et donc, comme intersection de la table statistique, je trouve cette valeur, et je remplace ces deux fois six valeurs, moins 1, finalement, je trouve ma probabilité. Et donc, la probabilité que x soit compris entre 33,4 et 62,6, égale 0,95. C'est-à-dire, j'ai ici 95% de chances que ma variable aléatoire soit compris entre ces deux valeurs. Maintenant, l'exercice 8, soit avec ces variables aléatoires, x, qui suit la loi normale maintenant, la moyenne, c'est 50, et toujours la variance, c'est 100, déterminer la valeur petit z, telle que maintenant, la probabilité que x soit inférieure ou égal à petit z, égale cette probabilité. Alors, toujours, on fait la même transformation. On fait z égale x moins la moyenne sur l'écart-type. Donc, c'est x moins la moyenne, c'est 50, l'écart-type, c'est la racine de la variance, donc racine 100, égale à 10. Donc, cette nouvelle variable, il suit la loi normale 0,1. Pourquoi on a fait cette transformation ? Alors, la probabilité que x soit inférieure à petit z égale 0,67. Donc, on fait la transformation pour x. Et si on a x, on va faire cette transformation. x moins mi sur sigma, voilà, x moins mi sur sigma. Et si on va faire la même transformation pour z ? C'est-à-dire, on va faire z moins mi sur sigma. z moins mi sur sigma. Notre mi, c'est 50. Et le sigma, c'est 10. Donc, égale cette probabilité. Alors, le x moins mi sur sigma, c'est la variable z, qui suit la loi normale 0,1. Et ici, j'ai cette valeur égale 0,65. Alors, par définition pour ce qui j'ai inférieur ici, donc, c'est phi, la fonction de répartition des lois normales, sont très réduites à ce point-là. Égale cette valeur. Alors, cette valeur, je vais la chercher dans la table statistique. Et donc, comme on a vu, qu'est-ce que je vais faire ? À l'intérieur, j'ai 0,67. Et donc, je vais aller à gauche dans la ligne, et je vais aller en haut dans la colonne. Je vais trouver une valeur ici, et une valeur ici. Alors, la somme de ces valeurs, d'après la table statistique, il me donne 0,44. Et donc, phi de z moins 50 sur 10, égale phi de 0,44. C'est-à-dire, ce qui est à l'intérieur, z moins 50 sur 10, égale 0,44. Donc voilà, z moins 50 sur 10, égale 0,44. Et donc, c'est quoi mon z ? C'est 10 fois 0,44, plus 50. Et je trouve ma valeur. Alors, finalement, on termine avec l'exercice 9. On s'est posé que la glycémie est distribuée normalement dans la population avec une moyenne de 1 g par litre et un écart type de 0,03 g par litre. On mesure la glycémie chez un individu. Donc, quelle est la probabilité pour que sa glycémie soit, à la première question, inférieure à 1,06. Voilà, donc d'après l'exercice, x, y, 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 normal. Donc, la moyenne, c'est 1. Et la variance, c'est quoi ? C'est l'écart type au carré. Donc, 0,03 au carré. Donc, voilà, moi, l'écart type, c'est 0,03. Donc, je fais la transformation. Z, c'est quoi ? C'est x moins la moyenne sur l'écart type. Donc, moins 1, la moyenne sur l'écart type, 0,03. Alors, cette nouvelle variable aléatoire, le z, il suit l'oie normale 0,1. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche que sa glycémie soit inférieure à 1,06. Donc, la probabilité que x soit inférieure à 1,06 égale. Donc, ici, je vais faire la transformation. x moins 1. Donc, x moins la moyenne sur l'écart type. La même chose pour 1,6. Je vais faire la même transformation. Donc, 1,6 moins la moyenne sur l'écart type. Alors, ici, j'ai inférieur. Celle-là, c'est la variable aléatoire z. Ici, j'ai inférieur. Et ici, je calcule par une calculatrice. Je trouve 2. Et donc, la probabilité que z soit inférieure ou égale à 2, puisque j'ai ici inférieur, c'est phi de 2. Alors, phi de 2, dans la table statistique, je vais trouver 0,9772. Et effectivement, ce 2-là, c'est quoi ? C'est 2,0. Et donc, c'est la ligne 2 et la colonne 0 dans la table statistique. Et comme ça, je peux obtenir ma probabilité. Donc, on a la deuxième question. On cherche la probabilité que sa glycémie soit supérieure à cette valeur-là. Alors, on cherche la probabilité que sa glycémie soit supérieure à cette valeur-là. Et la même chose ici. Alors, puisqu'il s'agit supérieure, et donc je vais faire la transformation, c'est 1 moins et c'est inférieur. Pourquoi ? Parce que le complémentaire de cet événement, c'est celui-là. Alors, 1 moins la probabilité. Et je vais faire la transformation. Mon x, donc c'est x moins la moyenne sur l'écart-type. Je vais faire la même chose pour ce numéro-là. Moins la moyenne sur l'écart-type. Alors, x moins la moyenne sur l'écart-type, c'est mon z. Et si je calcule par une calculative, je trouve moins 0,05. Alors, puisqu'il s'agit inférieur, c'est phi de moins 0,5. Alors, 1 moins phi de moins 0,5, d'après la formule du cours, c'est phi de 0,05. Alors, phi de 0,05, comment on trouve cette valeur dans la table statistique ? Ici, la ligne, c'est quoi ? C'est 0. Et la colonne, c'est 0,05. Donc, la ligne 0 et la colonne 0,05. Dans ma table statistique, je trouve cette valeur-là. Alors, fin de la correction du télègue 2. Et bon courage !